Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le domaine de la justice. On va parler plus exactement de l'injustice dans la justice. Quelques petites explications sur ce sujet. Tout simplement parce qu'il y a des condamnations. Il y a des innocents en prison qui sont condamnés à tort. On va parler aussi des peines de prison un petit peu insolites et qui font réfléchir. Qui sont balancés à l'aveugle, on va dire. Non, ce n'est pas forcément à l'aveugle. Qui sont balancés de façon aléatoire pour rien et souvent pour une cause minime. Ils prennent pas mal d'années de prison. Bon, en tout cas, je suis très embêté. J'avais préparé mes musiques, mais sauf que le lecteur a un gros problème. Alors, ne me posez pas de questions sur ce qu'il se passe. Est-ce qu'on m'entend bien ? On ne m'entend pas comme ça. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc, je voulais dire que... Lionel, si tu veux m'appeler, appelle-moi. Tant pis, on va faire plus tôt que prévu. Je ne peux pas passer de pause musicale avec ce problème de musique. Ça va faire un peu bizarre. Donc, si tu peux m'appeler, ça serait bien. Si j'ai le connecté. Pour précision, quand même, que c'est un sujet qu'il nous a proposé en septembre dernier, quand il était venu à Bordeaux, quand il avait parlé du domaine de la prison, il voulait à tout prix qu'on parle de ce sujet de l'injustice dans la justice. Voilà. Je vais nous en dire un petit peu plus pourquoi, tout simplement au téléphone. Si le téléphone 0556 95 71 26, je pense qu'il n'y a que je ne te l'apprends pas. Tu connais le numéro par cœur. Le chat est allumé, www.equality-radio.fr. Voilà, tout simplement. Allô ? Allô, oui, c'est moi. Voilà. On a un souci. Je pense qu'il y a un souci de lecteur. Alors, on a des soucis ? Oui, alors, je ne sais pas si tu as bien entendu comme moi le souci de lecteur. Donc, rassure-moi. Sur le début, ça a coupé. Donc, après, quand tu as relancé, ça a marché nickel. Après, voilà. Rassure-moi, ma voix, on l'entend normalement. On entend tout clairement. Ah, ça va. C'est clair, net et précis. Donc, ça va. Bon, on commence un peu plus tôt que prévu parce qu'on ne peut pas passer de pause. Je suis très embêté. J'avais tous mes sujets sur place et là, je suis embêté par rapport à l'audio. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet ? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que moi-même, en étant ancien détenu, ayant subi une injustice, donc voilà, je voulais en parler. Et puis, je voulais aussi, pour dénoncer, pas que sur moi, mais aussi sur toutes les injustices qu'il peut y avoir, ne se serait-ce que pas forcément qu'en milieu carcéral ou autre. Donc, on peut en parler parce qu'on en a parlé le 29 septembre dernier quand tu étais venu sur le sujet de la prison. Tu as été victime de ça, justement. Oui, j'ai fait 5 ans de détention pour les prunes. De toute façon, maintenant que le procès est passé, on peut en parler rapidement ? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, tu as été condamné 5 ans de prison pour un crime que tu n'as pas commis ? Oui, voilà, donc, oui, pour un sacré crime, même, donc pour, je n'ai pas peur de le dire, pour un viol sur mineur, voilà, donc... De toute façon, tu n'es pas le seul, il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas. Oui, oui, donc, voilà, quoi, donc j'ai été accusé, j'ai fait ma peine, et donc il y a eu une révision de procès qui a été faite un an après ma sortie. C'est-à-dire en octobre dernier, je me souviens bien, je crois, si c'était en octobre. C'est ça, et puis les conclusions se sont révélées que la justice a, effectivement, vu qu'il y avait une anguille sous roche, quoi, comment dire, une... Ça y est, je perds mes mots, un vice de forme, en fait, donc voilà. Un vice de procédure. Voilà, un vice de procédure, un vice de forme, c'est pareil. Donc, voilà, parce que, en effet, beaucoup de preuves n'ont pas été présentées lors de mon procès. Et, à vrai dire, il a été dit par les forces de police qui m'avaient arrêté, qui m'ont gardé en garde à vue pendant 24 heures. On dit qu'il y avait des preuves et tout, comme quoi qu'il y avait des vidéos et tout ça, et ils n'ont jamais montré, soi-disant, ces vidéos comme quoi que la victime aurait été filmée et tout ça, en expliquant comment ça s'était passé, etc., etc. Et, en fait, il n'y a aucune preuve du tout, quoi. Donc, sur ce, mon procès, je suis repassé, donc, à un deuxième procès, puisque c'est un deuxième procès, quand même. Et, donc, de là, la justice a tranché en disant, effectivement, qu'il n'y a aucune preuve directe qui permet de dire comme quoi qu'il y a eu un viol, il y a eu quoi que ce soit, étant donné qu'il n'y a même pas de traces ADN, il y a, voilà, quoi. Et puis, la victime aussi est revenue sur certains de ses dires, quoi. Donc, est-ce qu'il y a encore plus fait qu'il m'a encore plus innocenté qu'autre chose, quoi. Tu, en détail, en plus, la victime, elle a été voir la police, je me souviens bien, et en plus, elle a dit la vérité, quoi, en gros. Alors, à savoir si, à savoir si elle n'a pas été influencée par les parents, comme beaucoup de victimes, de toute façon. Oui, voilà, exactement. Donc, enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé, de toute manière, c'est ce que j'ai toujours pensé, qui avait eu une influence du côté, surtout du père, parce que, bon, le père, voilà, j'ai, entre lui et moi, ça n'est jamais passé, forcément. Donc, voilà, je pense que c'est plus celui qui a fait le travail derrière. Bon, après, voilà, je ne veux pas tirer non plus de conclusion proactive. Puis, maintenant, voilà, quoi, c'est pour moi, maintenant, je suis passé outre, donc, voilà, comme on dit, je vais de l'avant. Voilà, mais, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence, et, voilà, parce qu'il faut quand même savoir que, moi, tout en étant en 5 ans en détention, j'ai quand même eu un contact écrit avec la victime, en disant, oui, quand est-ce que je pourrai te revoir, n'en a ni un. Donc, c'est quand même impressionnant, quoi. D'accord. La victime, tu gardes des contacts avec la victime en étant en détention ? Eh bien, oui, hein. C'était pas un peu risqué ? Normalement, c'est interdit ? Normalement, ça l'est interdit, mais tu peux... Comment... Les courriers qui étaient envoyés en détention, ils n'étaient pas marqués, forcément, avec son... N'étaient pas marqués avec son nom et son prénom, donc, du coup, les courriers... D'accord, ils pouvaient pas savoir que c'était lui. Voilà, exactement. Bon, sur ce cas-là, j'ai un autre exemple, on en a parlé ensemble hier, de toute façon, je vais le raconter, c'est une histoire qui date de septembre dernier. Justement, alors, il s'appelle Louis Xéché, il a été condamné à tort pour viol également, et il a été indemnisé à peu près à 800 000 euros d'indemnité. Alors, je vais expliquer, il a fait plus de 7 ans de détention, et, en fait, après 7 ans et 3 mois même de prison, Louis Xéché a obtenu, en septembre dernier, 797 352 euros d'indemnité, et plus précisément, la cour d'appel de Rennes a fixé 197 352,32 euros le préjudice matériel, et à 600 000 euros le préjudice moral. C'est loin des 2,4 millions d'euros, parce que c'est ce qu'il a réclamé, 2,4 millions à la justice. Tu m'expliqueras après, pour toi, combien t'as eu après. Et il a été accusé à tort de viol sur une adolescente, c'est un ancien ouvrier agricole de 51 ans qui va pouvoir envisager sa reconstruction. Il a été condamné en 2003 à 16 ans de réclusion pour des viols et des agressions sexuelles, dont l'avait accusé Émilie, qui est une adolescente fragile de 14 ans. Et la jeune fille était revenue sur ses accusations en 2008, et Louis Xéché, qui a toujours clamé son innocence et n'a jamais fait d'aveu, est sortie de prison en avril 2010. Sa condamnation a en effet été annulée à cette date. Il a été définitivement blanchi lors de son procès en révision pour viol en juin 2011, et après 3872 jours à crier son innocence, il peut enfin être libre de s'exprimer sur cette horrible épreuve qu'il lui a obligé à vivre, lui et sa famille. Et lors de l'audience le 6 juillet 2012, devant la cour d'appel de Rennes, son avocate maître Alice Cohen-Sabane, du cabinet Dupond-Moretti, avait insisté sur les conditions de détention très éprouvantes de son client, qui a été détruit, broyé par le système, ainsi que par les failles de l'enquête et les défaillances des experts. Elle avait aussi retracé l'avis de Louis Xéché pendant 3856 jours de détention, de l'accusation jusqu'à la reconnaissance de l'erreur judiciaire en juin 2011. Elle avait ainsi évoqué son séjour à l'ancienne maison d'arrêt de Rennes, ou considéré comme un pointeur, on appelle ça un pointeur, c'est violeur d'enfant. Il a subi selon elle des violences et agressions qui l'ont mené à une tentative de suicide, puis à une grève de la faim et de la soif. On en parlera tout à l'heure de ça. Une citation qui dit « Il n'y a pas de prix pour ce qu'il a subi », a estimé Jean-Pierre Chénet qui dirigeait le comité de soutien de Louis Xéché. Et pour finir, le cours d'appel a aussi accordé à la mère de Louis Xéché 50 000 euros de préjudice moral et 30 000 euros chacun pour ses deux frères et sa sœur. La demande de la famille d'une indemnisation pour le père de Louis Xéché décédé a été jugée irrecevable. L'avocate avait cependant insisté, rappelant que M. Xéché n'a pu être aux côtés de son père, mort de chagrin le 31 mars 2011. À sa sortie de prison, il n'a pas souhaité revenir vivre en Loire-Atlantique, parce qu'il habitait là-bas, où il habitait précédemment, et il s'est installé dans le Finistère, en Bretagne, avec un tout petit revenu de 417 euros mensuels de RSA. Oui, parce que 417, il faut enlever la location et le logement. Et puis, une dernière citation qui dit « Je me sentirai vraiment libre quand j'aurai obtenu au minimum ce que j'avais acquis avant ma mise en examen. » avait-il déclaré au printemps à Quimper, alors qu'il faisait symboliquement la manche devant la cathédrale pour protester contre l'absence d'indemnisation de la part de la justice. Et il dit aussi « J'étais persuadé qu'à la sortie de mon acquittement, j'aurais au minimum une provision que je n'ai pas eue. Heureusement que j'ai des gens qui m'aident, qui essaient de m'entourer », avait-il expliqué. Il s'est considéré d'ailleurs détruit, anéanti, fatigué, en mauvaise santé, jusqu'à sa sortie de prison deux ans plus tôt. Est-ce que ça te parle, tout ça ? Oui, je pense que c'est similaire un petit peu à ce que tu as vécu. Oui, voilà, exactement. Et puis en plus, notamment, maître Dupont-Moretti, qui est très connu d'ailleurs, dans le milieu judiciaire, puisque j'ai quelques amis, entre parenthèses, détenus qui ont eu soit affaire à lui ou alors qu'il l'avait en tant qu'avocat. Donc voilà, c'est un très bon avocat aussi. D'accord. Voilà, petite parenthèse. Voilà, et puis bon, après, oui, le milieu carcéral, oui, on a, comme tu l'as dit, on a donc un pseudonyme, on va dire ça comme ça. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées pour viol, on les appelle les pointeurs. Il y a l'air d'enfant, pour ceux qui savent à faire ce que c'est. Voilà, donc, voilà. Donc, quand on rentre et qu'on est en pointeur, il faut s'attendre à ne pas forcément passer une détention mirobolante. Est-ce que tu peux nous... Je sais que tu en as un peu parlé le 29 septembre d'arrière. Est-ce que tu peux nous... Voilà, toi qui as été... Tu savais que tu étais innocent depuis le début. Voilà, ça c'est la question. Comment tu l'as vécu pendant cinq ans ? Est-ce que tu n'as rien fait la première année ? Parce que sachant que tu savais que ça manquait de preuves et que c'était faux, comment tu as fait... Tu n'as pas cherché déjà au début à faire appel, à faire tout ça ? Alors, disons que la première année, donc juste après le jugement, bon, j'ai été assez déboussolé, donc c'est vrai que je n'ai pas réagi. Mon avocate, à l'époque, m'a conseillé de ne pas faire appel parce que vu la peine qui avait été demandée, je ne vais pas dire que ça ne servait à rien de faire appel, mais on n'avait pas encore assez d'éléments pour prouver qu'il n'y avait pas... qu'il n'y a rien passé, quoi. Donc, elle m'a plutôt conseillé d'être patient et de... D'être patient, cinq ans. C'est bien. J'aime bien, j'aime beaucoup la patience. Alors, cinq ans, alors que tu avais ton fils qui était à peine né, tu ne l'as même pas vu agrandir, mais il faut être patient cinq ans. C'est vrai que j'aime beaucoup cette façon de dire... Tu as vécu cinq ans, sachant qu'ils savaient que tu n'avais rien fait, et eux, ils te demandent d'être patient. Voilà, donc la première année, c'est vrai que, bon, je n'ai rien fait parce qu'il faut avaler le procès, il faut avaler la mise en détention et tout ce que tu vis en détention. À partir de la deuxième année, je suis rentré en contact avec des intermédiaires de prison, donc moi, j'appelle ça des... C'est des visiteurs de prison, donc moi, j'avais une visiteuse de prison qui venait me voir toutes les semaines, qui était anciennement avocate, donc elle faisait un travail de recherche de son côté. Donc, voilà, j'ai sollicité pas mal de monde, j'ai sollicité l'aumônerie, j'ai même sollicité l'OIP. L'OIP, tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Alors, si je m'en remercie, c'est l'organisme indépendant de prison ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement le terme. C'est un organisme, en fait, qui est là aussi pour faire en sorte que la détention se passe mieux, entre parenthèses, que les droits du détenu soient... Donc, quand je parle de droits, je parle bien sûr des droits de l'homme, donc la dignité et tout le reste, soient respectés à la lettre. Même si ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, là-dessus aussi, il y aurait fort à dire. Mais, bon, voilà, quoi. Après, une fois avoir sollicité tous les organismes, d'où est aussi donc ma visiteuse de prison, l'enquête a été réouverte, donc, par un ami, parce que c'est surtout un ami à mon père, qui est inspecteur de police au commissariat de Carpentras, dans le Bocuse, et qui, lui, a fait des investigations, je ne veux plus pousser, et donc, j'ai été tenu au courant, au fort à mesure, mais bon, il faut savoir que ça ne prend pas six mois, ça ne prend pas douze mois, ça a pris... Cinq ans. Ça a pris cinq ans. Même six, parce que la révision du procès, c'était cette année, donc tu as été condamné en 2000, si je ne me trompe pas, parce que je calcule bien 2006, si je ne me trompe pas, c'est ça, 2006, jusqu'en 2011, tu as été sorti en 2011, et puis là, ta révision du procès, c'est 2012. Cinq ans et demi, en d'ailleurs. Donc, en gros, tu as attendu six ans pour ça. Et puis d'ailleurs, question, donc c'est quand même grâce à la police, les enquêtes, tout ça, que le poteau rose a été découvert, on est d'accord ? Donc, en fait, voilà, parce qu'il y a eu... Donc, voilà, parce que, bon, quand il y a des... On a certaines connaissances aussi, donc ça permet de... Voilà, et puis, moi, cette personne, donc, qui est le commissaire du commissariat de Carpentras, me connaît bien, parce que, bon, fut un temps, je faisais partie de la maison aussi. Donc, voilà, donc on se connaît bien, donc il savait très bien que, voilà, au vu de mes dire, au vu des procès verbaux, tout ça, il y avait quelque chose qui clochait, quoi. D'accord. Donc, lui a fait le nécessaire pour... Il a enquêté de son côté, voilà, quoi. La question est un peu stupide, tu trouves ça normal qu'il faut attendre 5 ans pour qu'il voie de la vérité ? Non, justement, c'est là où je suis révolté, surtout qu'en attendant, j'ai dit tout au long de mon procès et même tout au long de ma garde à vue que, voilà, mon procès verbal allait totalement en contradiction avec ce qu'avait dit la victime et les parents de la victime, forcément. Voilà, la garde à vue a été assez musclée aussi, forcément, parce que, ben oui, pour te faire avouer ce que tu n'as pas fait, ils sont très forts. Voilà, donc après, pendant mon procès, faire comprendre aux magistrats, aux jurés que, voilà, ce que tu dis, c'est sincère, c'est la pure vérité et que tu es innocent, ça a été un long combat. Bon, moi, mon procès a duré qu'une journée, mais ça a été une journée... Atroce, oui, moralement, oui. J'ai commencé le matin à 8h30, je suis parti le soir du tribunal, c'était 11h du soir. Il n'y a pas eu le lendemain matin aussi, le vendredi ? Ah, tu parles de ton procès en 2006. Le vendredi, en fait, j'y suis allé le lendemain, mais uniquement pour le compte rendu, quoi, tout ce qui servait strictement. Plus tous les papiers à faire la semaine d'après, tous les signatures, ça aussi, ça, c'est encore autre chose. En fait, moi, la question que je me pose, tu vois, je l'avais en tête, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, c'est pas ça. Tu vois, tu as eu une révision de procès, et jusque-là, tu me suis en octobre dernier. Tu as eu préjudice moral. Combien ? Est-ce qu'on peut le dire ? Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai eu le remboursement total que j'avais versé au parti civil dans un premier temps, donc, qui était une somme de 15 300 euros, à peu près. Je ne sais pas, c'est pas beaucoup, pour être... Cette somme-là m'a été intégralement remboursée. J'ai, alors, les parties, les personnes qui m'ont condamné, donc, les parties civiles de l'époque, donc, ce qui est le père de la gamine et mon ex-femme, ont été condamnés, donc, elle à 20 000 euros et lui à 35 000 euros. D'accord. Voilà. Ce n'est pas terrible, 35 000 euros, quand il réfléchit. C'est quoi, ces faux témoignages, en plus ? Il n'y a pas eu faux témoignages aussi ? Ils ne sont pas poursuivus pour faux témoignages pour ça, non plus ? Voilà, oui, il y a eu, ben oui, forcément faux témoignages, donc, de la part de mon ex-femme. Ouais, forcément. Voilà, puisqu'au lieu d'aider son conjoint, comme d'à l'époque, elle a préféré l'enfoncer, ce qui est très sympa, en passant. Faux témoignages, en précisant que faux témoignages est durement puni par la loi, je tiens à le repréciser, il ne faut pas l'oublier. Il y en a certains qui le disent. Je pense que certains ont tendance à l'oublier, ça aussi, et ça coûte cher. Il faut savoir aussi, c'est qu'elle, elle est dans les... actuellement, elle est dans le collimateur de la justice, puisque pour elle, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et puis, oui, oui, ça a d'ailleurs bien commencé, on va dire. On expliquera ça après, petit à petit. Donc, on continue. Donc, voilà. Et puis, l'État, entre parenthèses, a été condamné à me verser la somme à peu près de 200 000 euros, à peu près. On va dire 5 000 euros pendant 5 ans, je crois. si on a calculé, je crois qu'on a fait les calculs, voilà, 5 000 euros par mois pendant 5 ans, tu vas avoir mené... Mais la question que moi, je me pose, tu vois, tu as eu le préjudice moral. Jusque là, tout va bien, c'est super, tout va bien. Mais comment, mais est-ce que ça effacera les 5 ans que tu as passé en prison ? Ça n'effacera pas non plus les 5 ans que tu as perdu avec ton fils ? Ça n'effacera malheureusement pas le temps de passer en détention, ça n'effacera pas le temps perdu avec mon fils, ça n'effacera rien du tout parce que psychologiquement, il faut savoir que je suis toujours suivi par un psychologue depuis... Psychiatre plutôt, non, parce qu'au psychologue, ce n'est pas un médecin. Non, alors, ce n'est pas un médecin, mais je suis allergique au psychiatre, donc... Ah, d'accord, on ne dira rien là-dessus, on ne fera pas un débat, on ne dira pas pourquoi. je préfère avoir affaire à un psychologue et puis, voilà, bon, depuis ma sortie, j'en ai passé pas mal puisque, bon, en raison de quelques petits déménagements, donc voilà. Mais voilà, la psychologue que j'ai actuellement, voilà, un très gros travail a été fait et c'est clair, la prison, malheureusement, sera toujours là, les 5 ans passant en détention seront toujours là. Maintenant, voilà, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est aller de l'avant et on ne peut pas dire oublier parce qu'oublier, on n'oublie jamais. C'est essayer de vivre avec. Je tiens à préciser aussi que lors de ma révision de procès, donc quand on m'a demandé mes exigences entre parenthèses, mon casier judiciaire a été remis via, parce qu'il faut savoir que j'ai... Ah oui, il y a eu ça aussi, c'est vrai, exact. T'as le droit de le nommer. Oui, parce que forcément, forcément, puisque t'as été condamné à tort, forcément, il revient en arrière par rapport à ça parce que c'est vrai, pendant 5 ans, t'as eu une étiquette, t'as eu une étiquette en te pointe du doigt en disant « Toi, t'es violeur ici et là », puis en plus, t'as été passé dans les journaux, dans les tzis, avec ta photo et tout. J'ai été passé sur le dauphiné de la région, quoi, donc voilà. Bon. Ça n'effacera pas non plus tout ça, mais heureusement que t'as été, en gros, blanchi, on va dire ça. Oui, j'ai été blanchi et même bien blanchi, mais voilà, blanchi, c'est bien, mais psychologiquement, on n'en a rien. C'est ça, c'est ce que je voulais souligner parce que c'est pas parce qu'on gagne je sais pas combien d'euros que ça effacera. Voilà, exactement, maintenant, je ne vais pas dire que, voilà, oui, je suis libre, tout ça, mais à l'heure qu'il est dans ma tête, je ne le suis pas, quoi, ça c'est clair, quoi. Voilà, pour moi, il y a toujours cette idée de, voilà, ben oui, que j'ai fait 5 ans de détention, que, ben oui, quand on parle, voilà, quand j'entends parler de sujets justement sur la détention, c'est pas possible. Et le regard des gens, le regard des gens, de la famille, tout ça, ils en pensent quoi ? Est-ce qu'ils ont... Le regard des gens, alors moi, quand je suis sorti, en fait, donc j'ai... Ma mère m'a repris au sein de la maison, nous avons été invités pour l'anniversaire d'un membre de sa famille, tout le monde était au courant de comprendre que j'avais fait de la prison et pourquoi. Je peux dire que, à peine sorti et qu'on voit du monde, c'est dur parce que tous les regards sont draqués sur nous. Et voilà, l'étiquette, on a l'impression que ça se voit. C'est ça, c'est ce que... C'est-à-dire que même si t'es blanchi, les gens te regardent toujours de la même façon qu'il y a 5 ans. Alors qu'il est, voilà, même quand je marche dans la rue, je peux pas m'empêcher de voir que, voilà, il y a un petit regard bizarre ou alors quand je suis avec du monde et qu'on veut m'adresser la parole, on me l'adresse pas forcément directement. Donc on t'envoie toujours de la même manière en disant... Exactement. Malheureusement, c'est le problème des petites villes ou des petits villages tout ça de campagne, c'est que, surtout dans les Alpes de Haute-Provence, d'où je suis, c'est que tout le monde connaît tout le monde et donc une fois que t'as une étiquette, tu la vis. Qu'est-ce que t'as à dire à ces gens-là justement ? Est-ce que t'as un message à passer ? Le seul message que j'aurais à passer, c'est voilà quoi, arrêter de voir les gens forcément d'un mauvais côté, d'arrêter d'avoir des jugements trop hâtifs et voilà quoi, de laisser aussi, de regarder autre que peut-être que la personne a fait de mal ou même si une personne a fait du mal que cette personne-là a fait de la prison, voilà, faut pas la regarder comme un monstre. parce qu'il y a quand même des personnes qu'on fait de la prison et qui au fond d'eux ne sont pas des mauvaises personnes. Donc la prison, il peut arriver à n'importe qui, tout le monde n'est pas à l'abri, ça peut arriver à un père de famille qui peut être, voilà, qui peut avoir une très bonne situation dans la vie, il a une très bonne vie sociale et tout, du jour au lendemain, tout ça, on vous le détruit. Très bien. On vous le détruit et une fois que t'es dehors, c'est encore pire parce qu'on continue à te détruire une fois dehors. Très bien. Oui, mais bon, si une personne a fait de la détention automatiquement et qu'au bout de sa sortie, automatiquement, c'est qu'elle a payé sa dette au niveau de la société. Voilà. et ça, normalement, les gens... Oui, ça, c'est le problème des personnes après. Voilà, moi, je sais qu'à l'heure actuelle, dans pas mal de membres de ma famille, j'ai été considéré comme un violeur, je le suis toujours à l'heure actuelle. Sachant que tu ne l'as jamais été. Voilà. Mais tu l'as à l'esprit dans la tête de qui ? Des membres de ma famille, c'est-à-dire, il y a mes frères, il y a mes sœurs... Même dans ta famille ? Ta famille te regarde encore, te juge encore... Tout à fait, c'est pour ça que... Parce que je ne peux pas empêcher ma mère de voir sa famille, loin de là. Donc, quand je l'emmène pour voir sa famille, je la dépose et je m'en vais. Je ne peux pas rester. C'est pas possible. C'est normal. Tu m'étonnes. C'est logique. C'est logique. Et en plus, tu n'as pas eu de soutien dans la famille pendant tes 5 ans. Adoptifs, il faut préciser. C'est les seules personnes qui m'ont soutenu tout au long. D'accord. Donc, Lionel, toujours avec nous. On continue le sujet ? Alors, je t'ai dit que... Hier, je t'avais dit que j'avais trouvé des sujets. Je te laisse la surprise. Je vais te raconter tout ça. Et on va dire, j'ai 11 exemples, 11, concernant des peines de prison qui sont complètement... totalement insolites et hors normes. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, par exemple, 30 000 euros de peines de prison. Non, il y a 30 000 peines de prison inexécutées chaque année. Voilà. Un petit... mince. Une petite citation qui dit quel est le signal que nous voulons donner aux délinquants quand on parle de la libération de dealers, quand on dit aujourd'hui qu'en France qu'on a chaque année 30 000 peines inexécutées, vous dites que la justice est sévère, sauf qu'on prononce des peines et les gens ne vont pas en prison. Quel est le signal que nous envoyons dans ces quartiers ? Alors, il y a un chiffre. L'Institut pour la justice a sorti en 2010 une étude qui montre que pour les récidivistes, au sens de la loi, sur 100 récidivistes, deux seulement ont subi des peines planchées en Seine-Saint-Denis. Voilà. ça, c'est le premier exemple. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Ben, ouais, ça reste quand même assez... Enfin, voilà, quoi, c'est la justice. Enfin, moi, pour moi, ma part, c'est la justice. Donc, moi, pour moi, personnellement, la confiance en la justice, bon, là, elle n'y est plus, mais bon, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une peine planchée ? Alors, je l'ai vue hier, je n'ai pas... Oui, alors, une peine planchée, en fait, c'est... Voilà, c'est une peine qu'on vous donne et qui ne bouge plus. D'accord. Voilà. Qui n'est pas évolutive. Elle est une peine planchée, c'est-à-dire, si on te condamne à une peine planchée de 4 ans, c'est 4 ans plein. Voilà, c'est... T'as aucune remise de peine, t'as rien, t'es mort, quoi. C'est le pire qui peut t'arriver, de toute manière. Alors, par exemple, en parlant de... Ça m'envoie sur le deuxième exemple. On parle d'une peine planchée sur 50 seulement et prononcée par les juges en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, je rappelle quand même, là-bas, chaud, chaud bouillant quand même. Oui, oui. Dans le ressort du tribunal de Bobigny entre août 2007 et juin 2009, 26 peines planchées entièrement fermes ont été prononcées sur un total de 1212 personnes condamnées en état de récidive légale, soit un total de 2% de peines planchées fermes, moyenne nationale 18%. Oui. La moyenne nationale, c'est 18%. Alors qu'en Seine-Saint-Denis, 2%. Oui. Cherchez l'erreur. Pour toi, normalement, apparemment, on aurait dit qu'à Paris, les personnes, comme ça, les peines étaient beaucoup plus fortes et beaucoup plus respectées. Et bien, la preuve, non. Non, ils préfèrent laisser passer de gros criminels de mettre en liberté des gros criminels que de mettre... Ah non, c'est le contraire. Même les gros criminels, justement, je vais en citer encore quelques-uns. Non, mais justement, c'est là le problème, c'est là que c'est contradictoire parce qu'il y a des gros criminels qu'ils sont sortis avec du sursis, par exemple. Oui, non, mais c'est ce que j'essaye de te dire. C'est qu'au lieu de traquer les plus gros malfaiteurs comme des braqueurs de banque, comme des machins où ils ont attendu au bout de 6 ans voire 10 ans pour les mettre en... les mettre ou les anéantir, excuse-moi du peu, t'as beaucoup plus de personnes qui sont condamnées et qui font de la prison ferme pour des trucs qui sont minimes, qui sont minimes ou qui n'existent pas et ça, je trouve ça intolérable. Alors, troisième, Lionel, tu veux rajouter quelque chose entre temps parce qu'on n'est pas que tu réagis, tu fais comme si tu étais à la radio. Tu fais comme si tu étais dans les studios comme tu faisais, il n'y a pas de soucis. Alors, troisième exemple, alors cette fois, c'est Manu, 37 ans, qu'il avoue sans détour. Alors, voilà ce qu'il dit. Avec moi, on a tout essayé, placement en famille d'accueil suivi par un éducateur, rappel à la loi, autant le dire, ça ne m'a fait ni chaud ni froid et sa première condamnation à de la prison ferme n'y a rien changé. Alors, il a dit aussi, à 16 ans, après une quarantaine de cambriolages, j'ai écopé d'un mois derrière les barreaux. Quarantaine de cambriolages, un mois ferme. Super. C'est tellement ridicule que je crois même pouvoir dire que ça m'a incité à continuer. Ah bah, automatiquement, forcément. Il voit que automatiquement, il voit que la prison ne fait pas ça, que la justice, ne respecte pas par... Voilà, c'est... Je trouve ça intolérable de dire que, voilà, il préfère emmerder... C'est méchant ce que je vais dire, mais c'est par rapport aux forces de police aussi. Il préfère emmerder les honnêtes citoyens que de laisser les... Voilà. Alors, quelques mois plus tard, toujours sur cette histoire, une seconde sanction tombe. Il a eu encore un mois ferme. Cherchez l'erreur. L'adolescent persiste, restant sourd aux mises en garde de son avocat, conscient, lui, que le tribunal finirait par avoir la main lourde. Une citation qui dit, j'ai continué... Manu qui dit, j'ai continué mes cambriolages, mais quelques jours après mes 18 ans, j'ai pris pour 3 ans de prison, et là, j'ai compris que ma vie basculait. Il continue, il continue, et un jour ou l'autre, on met 3 ans, quoi. Ouais, mais 3 ans, ça fait peu. C'est peu. L'autiste fait 40 cambriolages dans l'année. Parce que multi-récédivistes, plus, tu prends... T'imagines ? Je sais pas, moi, j'ai... Moi, je connais... J'ai connu une personne qui est maintenant en prison parce qu'il a fait une sacrée connerie, c'est qu'il a fait une tentative de meurtre. Et en fin de compte, il faisait quand même... Bon, il a un sacré dossier aussi, il faut dire. Et lui, il a pris là pour sa dernière affaire. Il a pris quand même 15 ans ferme. Et pour finir dans cette histoire, donc, il a fallu cette lourde peine de 3 ans. Moi, je trouve pas ça hyper lourd. C'est pas lourd non plus. Pour que Manu change du tout au tout. Aujourd'hui, il est père de famille très strict. Et l'ancien délinquant prône pour des peines proportionnées au délit commis. Voilà. Du coup, il devient militant maintenant. Lionel, réaction ? Oui, bah, il est... Voilà, comme je dis, après, il faut... C'est malheureux à dire, mais des fois, pour plusieurs personnes, il faut... bah, il faut une grosse sanction, enfin, une grosse sanction, en façon de parler, pour que la personne comprenne, quoi. Je veux dire, c'est pas en mettant un coup, un mois, un coup, trois mois, un coup, deux mois, que la personne va comprendre. C'est non, voilà. C'est d'entrer... À la rigueur, la première fois, tu lui mets, voilà, pouf, tu lui mets, allez, six mois, on va dire. Si pour les six mois, il comprend pas, bah, tu l'allumes, quoi. Tu mets, vas-y, trois, quatre ans, et puis voilà. Ouais, mais même. Même. Normalement, moi, personnellement, moi, je l'aurais mis carrément, je l'aurais même pas mis un mois, je l'aurais mis carrément deux ans fermes, direct, dès la première, parce que 40, 40 braquages, 40 braquages, automatiquement, là, tu risques de... Là, je comprends pas. Alors, j'ai encore plus fort, quatrième exemple. Quelque chose à dire sur la dernière histoire ? Non ? On continue ? Non, non, non. Bon, alors, là, j'ai encore plus fort. Attention, écoutez, grand vos oreilles, c'est très fort, ça. Donc, il y a une tentative de viol sur une mineure handicapée. J'espère que vous entendez bien ce que j'ai dit. Ouais. Le code pénal prévoit combien, au fait ? Est-ce que vous vous rappelez combien la loi... C'est 10 ans ? Non. Combien c'est... Non, non, c'est perpétement. Non, c'est 20 ans. Tentative, de viol. Tentative de viol, c'est 20 ans de prison. Ouais, c'est 20 ans avec non remise de peine. Est-ce que vous... Imaginez ce qu'il a eu au final. Alors là... Oh, il a pris trois mois ? Non. Un bracelet électronique. Voilà. Même pas de prison ferme, rien. Que dalle. Oui, mais figure-toi que le bracelet électronique... Sur une mineure handicapée, je tiens à le rappeler quand même. Non, mais ça tombe très bien qu'on parle du bracelet électronique parce qu'il est plus dangereux. Il est beaucoup plus dangereux que la prison. Ah non, je trouve pas ça dangereux. T'es en liberté. T'es peut-être en liberté, mais t'as une zone à respecter avec le bracelet. Ouais, mais bon, il ne subit qu'un bracelet électronique. Moi, je le rends quand même sur une mineure handicapée, je tiens à le rappeler quand même. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je vais quand même raconter cette histoire. Donc, à l'époque des faits, Lucie avait 17 ans et la personne condamnée avait 29 ans de plus quand même. C'est-à-dire, on calcule, 46 ans. Oh, putain. Ce qui ne l'a pas empêché de l'agresser sexuellement. Donc, Lucie a décidé d'affronter cet homme poursuivi pour agression sexuelle sur une personne vulnérable et de ne pas demander le huis clos pour qu'on sache ce qu'il a fait. Le calvaire qu'elle a subi le 30 décembre 2006, c'est la présidente Lehmann qui l'a relaté. Lehmann ou Lehmann. Il finit par avouer s'être déshabillé, mis à Califourchon sur elle, lui avoir demandé des faveurs qu'elle a refusées, avoir essayé de la pénétrer plusieurs fois sans y parvenir, n'ayant pas physiquement les moyens de ses ambitions. La scène a duré entre 30 et 45 minutes sans que la jeune fille souffrant d'un handicap physique puisse s'échapper. Donc, abus de faiblesse en plus. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une citation qui dit qu'on est sur une tentative de viol. Il ne faut pas édulcorer les faits. S'il n'y a pas eu viol, c'est seulement car il n'a pas pu physiquement aller jusqu'au bout. C'est un viol avorté avec un auteur qui minimise les faits. Une manière de rappeler que l'affaire aurait pu être jugée devant la cour d'assises. A noter aussi qu'une tentative de viol sur une personne vulnérable est censée être jugée par une cour d'assises. Et c'est un crime puni de 20 ans d'emprisonnement. D'accord ? Et le tribunal a condamné cette personne de 18 mois de prison avec un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans. Mais il ne purgera pas sa peine de prison ayant accepté d'être placé sous bracelet électronique. Ah, mais c'est lui qui l'a accepté. Oui, mais autant... Comment sortir de prison ? Bon, je ne prends pas les séries électroniques. Je m'en sors bien comme ça. Inscrit au... Il a été quand même aussi inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il a dû verser 5 000 euros d'amende à Lucie. Ce n'est pas terrible. 500 euros à chacun de ses parents et payer 1 000 euros de frais de justice. Voilà l'histoire. Oui. Quelque chose à dire ? Oui, c'est une honte, tout simplement. Ce n'est pas cher payé. Oui, c'est bien, quoi. Bon, ça va 5 000 euros. C'est une honte, quoi. Ça va 5 000 euros, c'est sympa. Oui, parce que plus, la gamine est traumatisée à vie. en étant, en plus, par-dessus, handicapée, là, elle est carrément... Alors ? Elle est carrément anéantie. Si elle arrive à se reconstruire avec ça, c'est chabot. C'est tentative, elle n'a pas été violée. Oui, non, mais... C'est le geste qui compte, pour moi, de toute façon. Voilà, automatiquement, en plus, par une personne d'une quarantaine d'années. Ouais. Alors, on continue. Autre exemple. Donc, c'est sur des tribunaux cléments avec des casseurs. Donc, les premiers jugements prononcés à Lyon, Paris et Nanterre contre les jeunes gens interpellés pour des incidents en marge des manifestations contre la réforme des retraites sont des peines de prison avec sursis contre les réquisitions des procureurs. Donc, à Lyon, les quatre premières personnes majeures jugées dans la soirée de mercredi en... Alors, ça, c'était en octobre 2010 en correctionnel n'avaient aucun casier judiciaire. Elles ont toutes été condamnées à des peines avec sursis à l'exception d'une jeune lycéenne sanctionnée d'un mois de prison ferme pour un incendie de poubelle. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. J'espère que ça va aller. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt et des sorties libres du tribunal avec la possibilité d'un aménagement de peine sans incarcération. Les trois autres prévenus condamnés à des peines de quelques mois de prison avec sursis étaient des proches de cette jeune fille dont un père de famille au chômage. À Nanterre, autre théâtre principal des violences de ces derniers jours toujours en octobre 2010, il y a eu un jeune homme qui a été condamné à deux mois de prison ferme et écroué pour des violences et le recèle d'un blouson volé dans le saccage d'un magasin. D'accord ? Ensuite, encore une autre histoire. Un tribunal a prononcé une peine de quatre mois de prison avec sursis contre deux autres prévenus refusant de suivre le parquet qui demandait de la prison ferme. Il s'agissait de deux jeunes gens sans antécédent judiciaire mis en cause pour des jets de projectiles. Ça va ? Ça va ? Tout va bien pour l'instant ? Je t'avais prévenu Lionel que je t'avais trouvé des choses. Par ailleurs, une trentaine de mineurs ont fait l'objet de procédures devant le juge des enfants toujours en 2010 avec en minorité des déférements immédiats et une majorité de convocations à une date ultérieure. Il s'agit dans l'immense majorité des cas, dit le parquet de Nanterre, de très jeunes collégiens ou lycéens sans casier judiciaire le plus jeune à 13 ans. Rappelons que les peines sont à partir de 13 ans. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de ça. Des choses à dire là-dessus ? Le coût du DG de projectiles c'est quand même pas mal. Un mois de prison ferme pour une poubelle, bravo aussi, c'est sympa. Cherchez l'erreur. Il y en a qui s'en sortent avec du sursis pour des crimes graves et il y en a qui ont un mois ferme pour des poubelles brûlées. Pourquoi pas ? Ça démontre encore une fois que la justice elle part en brille. Je pense qu'il faudrait qu'ils revoyent un peu leur façon de condamner les gens. Je pense que c'est plus ça. Alors, encore un autre... Oui, tu veux dire quelque chose avant ? Non, non, non. C'est juste que... D'accord. Parce qu'il faut que je poursuive. Encore un autre... Alors, il viole un enfant. La cour d'assises a prononcé qu'un sursis. Alors, je vais expliquer. Dans son verdict rendu toujours en 2010 et c'était en octobre 2010, la cour d'assises de Lothé-Garonne a condamné un homme de 35 ans à 4 années de réclusion criminelle avec sursis pour des faits de viol commis au préjudice d'un adolescent de moins de 15 ans. Rappelons que c'est pédophilie moins de 15 ans. Oui, automatiquement. Moins de 15 ans ? Rappelons que l'âge sexuel minuel c'est 15 ans. C'est 15 ans, oui. C'est 15 ans en France. Oui, c'est de la pédophilie. Ensuite, les faits poursuivis se sont déroulés entre 1993 et 1995. Alors, je sais que c'est loin mais ça mérite d'être annoncé. Donc, entre l'accusé et sa victime, le premier comme inespéré à l'ouverture des débats évite l'incarcération tandis que le second est confirmé dans sa position de partie civile avec ce verdict qui va en deçà des réquisitions du ministère public. L'avocat général avait demandé une peine de 5 années de réclusion criminelle avec sursis. Avec sursis, quand même. Excusez-moi du peu. Le cours et le parquet général se sont en revanche rejoints sur la durée de la peine de sursis et de la mise à l'épreuve. Elle sera de 3 ans. Mais c'est du sursis. Cherchez l'erreur. Bon. Moi, ce que je... Ça me fait penser en écoutant tout ça c'est que ça me fait penser à une histoire qui s'est passée aussi en étant mineur. Au moins, en étant mineur. Aussi. Le problème, c'est que j'étais placé en foyer. J'étais placé en foyer et il y a deux mineurs deux mineurs qui se sont qui se sont amusés à avoir des abus sexuels et en fin de compte, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. On a cru que c'était moi qui avais abusé d'une mineure. C'est la fameuse histoire de viol collectif ? C'est ça que j'ai lu dans le dossier ? D'accord. Le fameux viol collectif. D'accord. Et en fin de compte, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule parce qu'en fin de compte, les deux jeunes qui ont fait ce coup-là ont tout balancé, ont cru qu'ils n'allaient rien à voir. Et en fin de compte, j'ai pris trois mois de prison pour une connerie que je n'avais pas. C'est pour ça que tu n'as pas de casier judiciaire. Donc, chercher l'erreur. Et cette histoire n'apparaît pas dans mon casier judiciaire. Donc, l'histoire, autant trouver un bouc émissaire. Je me suis dit on s'en sort, on trouve un bouc émissaire et c'est lui qui prend. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ce n'est pas la même chose. Oui, non, mais voilà. C'est des histoires qui sont quand même... Ça peut te briser une vie à tout jamais. Et c'est ça, le problème. Et après, quand on te dit... Quand tu sors de prison et qu'on te dit oui, de toute façon, maintenant, le mieux, c'est d'oublier. Excuse-moi du peu. C'est pareil pour les psys. Et voilà. Ils disent oui, mais tu ferais mieux d'oublier. Ça ne sert à rien de rester sur ça. Mais bon, tu ne peux pas l'oublier. Lionel, qui est bien silencieux depuis 5-10 minutes, il écoute. Non, non, non. J'écoute attentivement pour ne pas non plus dire de son petit. Tu es en direct, donc tu ne risques rien. Tu ne risques pas de nous couper avec 20 secondes des décalages. Tu ne risques rien. Non, non, mais je sais. Non, non, mais c'est parce que je ne veux pas non plus donner de fausses... C'est pour ça que j'écoute bien ce qui est dit. Alors, dans ce cas, on continue. Alors, un autre exemple, par exemple, une agression sur un policier. Tiens. La justice remet la personne en liberté par souci d'apaisement. Donc, on va expliquer. Donc, c'est un contrôle de police qui a mal tourné un lundi après-midi. Un policier étant frappé par un jeune homme et à l'audience, les amis du prévenu sont venus en force sous le regard de nombreux policiers. Alors, il y a une ambiance électrique, bien sûr, dans la salle d'audience du tribunal correctionnel. C'est correctionnel. Un jeune homme a été jugé dans le cadre d'une comparution immédiate pour violences sur un policier. Une vingtaine de ses amis assistés à l'audience et à peu près autant de policiers en tenue ou en civil. Un jeune homme, donc 19 ans, sait qu'il risque gros car il est en situation de récidive légale. Ses amis ne l'ignorent pas non plus. La veille, une bagarre a éclaté entre lui et deux policiers de la brigade anticriminalité. Allez. La scène se déroule place Turgot à la Roche-sur-Yon lors d'un classique contre le routier. Il est 14h30 et il est au volant d'une voiture. Il est pressé. Il a un rendez-vous pour du travail. Problème, le jeune homme n'a plus un seul point de son permis de conduire. Bien. Mais si le jeune homme est devant les juges, c'est aussi et surtout pour la bagarre. Au cours de son interpellation, il a copieusement arrosé les deux policiers de nom d'oiseau avant de s'énerver et d'asséner un violent coup de tête à l'un des policiers. Donc c'est un geste au passage involontaire, plaide le jeune homme. Et pour lui, c'est en se débattant alors que les deux policiers lui avaient déjà passé des menottes que sa tête aurait heurté le nez du policier. À quelques pas derrière lui, la victime fait nom de la tête. Il a des pansements sur le visage, diagnostic du médecin au passage. Un déplacement de la cloison nasale, peut-être une fracture et une interruption de travail de quatre jours. Le parquet a réclamé à l'époque 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois de sursis mis à l'épreuve. Et le tribunal, au final, l'a condamné à un an dont 8 mois à sortie d'un sursis. Un jugement d'apaisement, le tribunal n'ayant pas ordonné son placement en détention à l'issue de l'audience. Les amis du prévenu sont repartis dans le calme pour le syndicat d'Alliance. C'est le signe d'une délinquance de plus en plus agressive. Réaction ? Oui. Il n'est pas un peu mytho, le flic, non ? C'est vrai que... C'est quand même bizarre, c'est que les menottes dans le dos, parce que généralement ils sont dans le dos, je serais curieux de savoir comment le gars a fait pour mettre un coup de tête au flic. Je suis curieux de savoir. Mais c'est surtout que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que pour un contrôle routier, sachant qu'il n'avait plus de points sur son permis, je ne comprends pas pourquoi ils lui ont foutu les menottes. Qu'est-ce que ça vient ? Il y a des fuites ou un truc comme ça, après, voilà, quoi. Ben oui, mais non. Si il y aurait eu des fuites... Si il y aurait eu des fuites... Une personne qui va conduire qui sait pertinemment qu'il n'a plus de points sur son permis. Tu te fais contrôler sur un contrôle routier, voilà, tu te fais prendre, ben tu te fais prendre. Voilà. Après, si le mec, il a essayé de se barrer ou quoi que ce soit, bon, je ne veux pas défendre non plus le flic. Oui, mais apparemment, ils étaient deux... il a aussi sa part de responsabilité, quoi. Apparemment, ils étaient deux flics, le jeu, lors du contrôle. Et comme par hasard, il y en a qu'un qui... Il y en a qu'un qui s'est fait... C'est bizarre. Il y en a qu'un qui s'est fait. D'accord. Il y a plein de choses qui sont... Ouais. Ouais. Moi, t'as... Alors, on poursuit. Autre exemple encore, parce qu'après, on fera le débat après. Du sursis pour un voleur mutirécidiviste, déjà condamné 34 fois, quand même, au passage. Alors, il s'appelle Nourdine, il arrivait dans le box détenu pour une série de vols d'alcool dans les supermarchés de la région de Nîmes. Mais ce cadre, ce cadre génère ne se contentait pas de quelques bouteilles, il y allait carrément. Il se débrouillait pour entrer par une issue de secours, attraper un chariot et le remplir avec les marques les plus prestigieuses de champagne et de whisky. Lors de son audition, il a reconnu les faits. Donc, jusque-là, tout va bien. Et le juge David, tiens, le juge David de Pas se penche sur le casier du prévenu qui porte la trace, un casier record dans l'histoire du palais de justice de Nîmes de 34 condamnations, la plupart du temps pour des vols simples et des vols aggravés. Alors, reste que le substitut Emmanuel, Emmanueli plutôt, alors, dans le substitut, il s'appelle Emmanueli dit, j'espère que j'ai bien dit, il a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une mince affaire et que le préjudice était quand même de plusieurs milliers d'euros. Le palmarès judiciaire du prévenu n'incite pas le parquet à la clémence et il requiert 15 mois de prison ferme avec maintien en détention. Son avocate, Maître Khadija Aoudia, embraye immédiatement et souligne que, toutes confondues, les peines infligées à son client l'ont envoyée derrière les barreaux durant 22 ans. Pour elle, si la prison servirait à son client, cela se verrait sur son casier. Alors, le délibéré, je vous le dis, il a été reconnu coupable de ses vols et écope de 15 mois de prison avec sursis, sursis, avec mise à l'épreuve. Il lui est notamment fait obligation de rembourser les victimes à hauteur de 4000 euros et de travailler. voilà. C'est qu'en fin de compte, c'est du travail d'intérêt général. Ah, je sais. Oui, mais voilà, sursis encore une fois. Oui, mais il a du sursis, mais... Sans parler du sursis, je trouve que, quand même, 15 mois, ça va, c'est pas trop cher payé. Par rapport au fait qu'il a eu 34 condamnations derrière, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est pas cher payé. Je veux dire, ça va, 15 mois pour 34 condamnations, je signe de suite, moi aussi, il n'y a pas de problème. N'incite pas les gens à faire des conneries parce que là, on est mal. Non, mais je n'incite pas. Mais voilà, je veux dire, tu te dis, ouais, ben voilà, 15 mois, je fais 34 petites agressions et des conneries comme ça. 15 mois, ça va, ça gère. Je veux dire, j'en fais tous les jours, quoi. Il y a un problème aussi, quoi, à ce prix-là, j'en fais tous les jours, quoi. Non, mais bon, c'est honteux, quoi, je veux dire, c'est inadmissible. Ah, je t'ai prévenu, là, il y a du lourd. Non, non, mais voilà, on va condamner un gars qui va voler, je ne sais pas, je vais dire une connerie, qui va voler pour bouffer, on va le condamner à 12 mois de prison et un mec qui va avoir agressé violemment une nana ou je ne sais quoi, va prendre du sursis. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, il faut être lucide une minute, quoi. Alors, je continue sur un autre exemple, on revient sur l'histoire, alors, ce n'est pas la même, c'est une autre histoire sur les agressions de policiers, il y a eu 10 personnes qui ont agressé des policiers, il y a une seule personne qui a été guanée, à un mois de prison. Donc, un petit peu d'explication, donc, ça s'est passé à mot dans la région parisienne. un homme a été condamné à un mois de prison ferme et un mineur a été placé sous mandat de dépôt après l'agression de trois policiers hors service, blessé début septembre à Ville-Parisis, c'est en Seine-et-Marne, par une dizaine de personnes, a-t-on appris de sources judiciaires ? Donc, le majeur a été condamné en comparution immédiate au tribunal correctionnel de mots à un an de prison dont 11 mois avec sursis, cherchez l'erreur, est placé sous mandat de dépôt. A-t-on expliqué de sources judiciaires ajoutant que le mineur a été placé sous mandat de dépôt dans l'attente d'être jugé ? Une troisième personne majeure a été également placée en garde à vue, a été relaxée, a-t-on précisé de même source ? Et le 3 septembre, alors c'était en 2010 encore, 3 septembre 2010 vers 21h30, trois policiers de la police aux frontières, c'est le PAF, de Roissy, en civil et hors service, accompagnés de deux ou trois autres policiers également civils ont été prises à partie à la sortie d'un bar tabac du centre de ville Parisis. Pour une raison qui n'était pas encore déterminée, avait-on expliqué de sources policières en précisant que les agresseurs pourraient les avoir identifiés comme policiers. Le premier policier a eu le poignet cassé et s'est vu prescrire 45 jours d'incapacité totale de travail et les deux autres... Tu voulais dire... Les ITT, c'est ça. Et les deux autres ont été blessés au visage et se sont vus prescrire respectivement sept jours d'ITT et un jour d'ITT avaient poursuivi cette source. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'une seule personne a été condamnée à uniquement un mois ferme. Voilà. Ça vaut le coup... Ça vaut le coup... Ça vaut le détour aussi. Voilà. Autre exemple... Cette fois, il y en a encore un. Ils encourtent 30 ans de prison et le tribunal les condamne à deux ou trois ans. Voilà. Donc, quatre ans, c'est la peine partiellement assortie d'un sursic dont on est coupé hier deux hommes. Hier, c'est pas hier, c'est en août 2010. Avait séquestré, ligoté, violenté et menacé d'un couteau leurs victimes afin de lui extorquer plusieurs milliers d'euros. Alors, les comparses n'en étaient d'ailleurs pas à leur coup d'essai fort d'un casier judiciaire bien déjà fourni. Ils avaient déjà commis ensemble un cambriolage en décembre 2008 pour lequel ils seront condamnés le 15 mars 2010 à six mois d'emprisonnement. Mais le 10 juillet 2009, ils décident de monter d'un cran dans leur logique délinquante après avoir préparé leur coup acheté corde, cagoule et autres ustensiles. Ils se rendent ce matin-là au domicile de leur victime. Pendant deux heures, ils s'acharneront à lui extorquer ses économies en le menaçant d'un couteau pressé sous la gorge selon la victime. Pour ces faits, les deux hommes encouraient les assises et 30 ans de réclusion criminelle. Mais ils ont finalement été requalifiés en délit d'extorsion en bande organisée exempte des circonstances aggravantes caractérisées par l'usage de la violence et d'une arme. En détention depuis juillet 2009, ils risquaient tout de même d'une peine maximale de 10 ans de prison lors de leur jugement devant le tribunal correctionnel. Si finalement à quatre ans d'emprisonnement avec que Bédestir et Vazine ont été condamnés à sortir respectivement d'un an et de deux ans de sursis avec mise à l'épreuve. Voilà l'histoire. Oui, donc tu fais les calculs ? C'est ça. Donc ils ont été condamnés à cinq ans. D'accord. Ils ont combien de sursis ? Tu m'as dit ? Deux ans. Deux ans de sursis. Et un an et demi. On est d'accord avec moi ? On est d'accord. Plus, moins ce qu'ils ont fait en préventif dans ce qu'on appelle en maison d'arrêt. Donc t'imagines sur les cinq ans où ils ont été condamnés à les... Ils ont fait un an et demi. Un an et demi, deux ans ? Un an et demi. C'est ça à peu près. C'est ce que je suis en train de voir. Ils ont été en détention en juillet 2009 et ils ont été jugés en août 2010. Voilà. Pratiquement un an. Un an. Un an. Ça fait douze mois et quelques mois. Tout ça, si tu le soustrais à la condamnation, t'as le chiffre total qu'ils ont fait en détention. Oui, ils ont fait un an. Un an passé en... Un an et un mois en détention. Si tu veux, ça fait quand même un mois. Moi, j'ai été condamné à... Ma condamnation est de six ans. D'accord ? Étant donné que j'avais fait douze mois en maison d'arrêt donc ça a été déduit donc il reste forcément cinq ans et puis après on te déduit tout ce que t'as fait donc c'est ce que je te disais après les remises de peine et tout le tralala. Donc voilà. Donc voilà. Eux, ils ont été condamnés à cinq ans moins le sursis moins ce qu'ils ont déjà fait en maison d'arrêt et ben t'as la condamnation totale. Oui, ils ont fait un an et demi. Donc voilà. Les mecs, tu leur dis voilà, on vous condamne à cinq ans et tu bénéficies en plus de deux ans de sursis ça veut dire qu'en fin de compte dans leur tête pour eux le calcul est vite fait. Tu me condamnes à cinq ans tu me fais cadeau de deux ans avec sursis certes j'ai déjà fait un an en maison d'arrêt oh ben ça va j'ai qu'un an à tirer tranquille la maison la prison la prison tu la fais sur un pied quoi je veux dire tu la fais sur un doigt elle même alors voilà donc maintenant j'ai une dernière histoire après on passera une pause et on fera le débat après parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les innocents en prison on a dû trouver des chiffres j'espère que tu as préparé tes sujets Lionel aussi de ton côté dernière histoire donc c'est un braqueur cette fois il a alors il était en prison voilà il est sorti de prison le 26 juillet 2010 et il y est retourné le 17 août juste après dix jours après sa sortie de prison donc c'est quand même une 28ème condamnation je vais expliquer tout ça Mohamed Koudad qui avait 35 ans a braqué le Bar Tabas le Celtique rue Saint-Michel à Douai le 5 août 2010 à l'aide d'un impressionnant couteau et il a été interpellé quelques jours après alors est-ce que c'est un dangereux récidiviste ou un gars paumé ça c'est la question qu'on se pose et la présidente Catherine Le Verbe en lisant le dossier de prévenue penche pour la première hypothèse donc un dangereux récidiviste elle dit d'ailleurs 27 mentions au casier judiciaire commence-t-elle le vol vous connaissez vous pouvez vous révéler violent il y a aussi des stups alors Franck Dubois qui est l'avocat de Mohamed Koudad va esquisser le portrait d'un homme qui sort d'une addiction pour tomber dans une autre un peu facile en ce moment d'ailleurs l'alcool et demande qu'on casse le cercle vicieux qui fait que son client avec la somme de ses condamnations totalise 14 années de prison on vous a accordé des peines avec sursis des travaux d'intérêt général dites plutôt que vous n'avez pas la volonté de vous en sortir dit le magistrat et après Mohamed Koudad a répondu on ne m'aide pas en guise d'explication on vous a accordé des peines avec sursis des travaux d'intérêt général dites plutôt que vous n'avez pas la volonté de vous en sortir répondra la présidente c'est à dire le juge donc le tribunal condamnera le prévenu à 3 ans la peine planchée avec maintien en détention comme demandé par le procureur adjoint Étienne Thieffry soit une moyenne de 6 mois par condamnation voilà voilà c'était donc la dernière histoire que je voulais vous rappeler par rapport aux peines légères qu'on a vu des trucs insolites est-ce que vous avez des choses à dire sur tout ce qu'on a dit ou est-ce que vous préférez est-ce que vous préférez une pause et on en fait le débat après qu'est-ce que vous préférez comme tu veux on va faire des pauses alors lorsqu'on va faire une pause je ne vais pas mettre la borde à caisse avec ce que tu m'as demandé Lionel ou mettre Garou l'injustice pourquoi cette chanson en fait pourquoi cette chanson parce que voilà forcément elle parle d'injustice et puis elle est voilà elle est aussi pour faire voir qu'il n'y a pas que comment dire il n'y a pas que il n'y a pas que pour des personnes aussi dans le milieu carcéral où il existe une injustice l'injustice on la vit tous les jours toutes les 5 minutes il y a une injustice qui se fait dans le monde donc voilà quoi c'est voilà c'est histoire aussi de mettre un petit une petite parenthèse enfin pas une parenthèse mais un petit bémol sur tout ça quoi donc on va faire des débats alors j'ai plein de questions que j'ai trouvées comment défendre une erreur judiciaire ça c'est la question comment défendre une erreur judiciaire il suffit enfin il suffit pour ma part par mon expérience une erreur judiciaire pour pour battre ça il faut déjà être bien entouré et puis essayer de trouver un maximum de preuves qui puissent inocenter qui puissent inocenter quoi et puis voilà parce que malheureusement quand on dit que la parole fait l'homme la parole ne fait pas tout quoi alors moi j'ai une réponse là dessus il dit que une personne qui a été victime il dit qu'il faut tout reprendre à la base il a mis en place tout un protocole examiner tout ce qui n'est pas clair dans l'affaire tous les éléments qui n'ont pas été creusés donc il y a un recours oui voilà en fait il faut reprendre tous les éléments donc tous les procès-verbaux tout ce qui a été dit ce qui a été fait tout ça et voilà redécortiquer tout ça calmement posément et certains ont recours des fois des détectives privés aussi et on fait oui oui exactement voilà moi mon père voulait en m'engager pour te dire donc voilà et puis bon ben finalement ça il n'a pas fait après j'ai eu beaucoup comme je t'ai dit moi j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de monde quand même qui m'a pas mal entouré j'ai eu j'ai eu notamment ma tante aussi j'en ai pas parlé tout à l'heure mais une de mes tantes qui est sur Paris qui elle connaît connaît bien les ficelles de la loi tout ça donc elle a interpellé les hauts là-haut au ministère de la justice tout ça donc enfin il y a eu pas mal de chamboulements tout ça moi j'ai eu des courriers du ministère de la justice de Paris donc voilà alors on parle aussi qu'on tente d'expliquer que scientifiquement ça ne peut pas être la personne on peut essayer également de s'attaquer à la partie civile si on pense qu'elle n'est pas tout à fait honnête on essaie d'empêtrer la victime dans son mensonge si vous en êtes convaincu voilà tout simplement alors deuxième question au niveau des conséquences alors conséquences d'une erreur judiciaire je parle on est toujours là-dedans alors qu'est-ce que d'après toi quels sont d'après toi les conséquences après une erreur judiciaire on n'en a pas l'air un petit peu au début mais les conséquences pour la personne qui a été incriminée à tort les conséquences elles sont que il n'y en a pas tellement quoi si quand même tu as si il n'y en a pas mal tu as quand même quelqu'un qui a été accusé à tort qui ressort quand même détruit sa vie est détruite sa vie sociale mais automatiquement il peut sa vie sociale sa vie sociale qui est fichue sa vie familiale balbarée ses relations conjugales compliquées des dettes de partout parce que sous contrôle judiciaire pour se retrouver du boulot c'est même pas la peine d'en parler investi énormément pour prouver l'innocence ensuite oui parce qu'en plus c'est difficile de dire je suis innocent puis en plus de le prouver quoi et en qui on répond on paie ton crédit donc malheureusement les conséquences directes sont divorce séparation solitude suicide voilà ça c'est les 4 mots qui ressortent et le but le problème aussi c'est qu'au niveau du monde du travail par rapport à ce problème là qui est ah ça c'est encore autre chose ah oui forcément ça joue le fait que tu t'es que tu t'es pris une détention automatiquement même que tu sois innocent et que tu sois en détention automatiquement le monde de la prison alors le monde de la prison au niveau de l'emploi il faut quand même il faut être honnête en fait moi je veux dire voilà il faut être honnête d'entrer moi j'ai mon emploi précédent j'ai été honnête avec mon patron il m'a dit voilà il m'a dit il y a un truc que je comprends pas sur ton CV il y a un trou de 5 ans et tout j'ai été honnête avec lui j'ai dit voilà j'ai fait de la détention j'ai été accusé pour ce que je n'ai pas commis tu trouves que c'est une bonne idée de dire la vérité c'est vraiment une bonne idée de dire la vérité ou est-ce qu'il faut l'ébarquer en divers dans ce cas dans ton CV directement j'ai passé je m'étais renseigné auprès du service d'insertion des probations donc des PIP donc la dame qui s'occupait de moi je me suis j'ai demandé aussi à une conseillère du pôle emploi tout ça moi on m'a toujours dit voilà si on vous pose la question vous le dites si on vous pose pas la question vous dites rien vous laissez courir mais si on vous pose la question soyez honnête la question du creux des 5 ans c'est ça que tu veux dire voilà parce qu'il faut pas oublier si la personne regarde ton CV et qu'elle prête pas attention enfin qu'elle prête pas attention qu'elle pose pas de questions sur les 5 ans le trou de 5 ans il n'y a pas lieu de s'élargir dessus par contre si l'employeur dit bon bah écoutez comment ça se fait qu'il y a un trou de 5 ans sur votre CV vaut mieux jouer la carte du franc juste ça permet d'être franc avec l'employeur alors justement ouais mais c'est pas alors dans ce cas mais c'est pas forcé que le gars accepte non plus alors dans ce cas même si tu donnes la vérité il peut te dire ah ouais non mais là par contre voilà oui mais alors justement parlons d'honnêteté si tu dis qu'il faut être honnête alors pourquoi dans ce cas dans le CV tu marques pas dans divers et fait 5 ans de détention pourquoi ? ça c'est la question qui tue merci pour la question qui tue à demain merci bah oui si tu joues si tu joues si tu joues sur la carte de l'honnêteté pourquoi tu marques pas directement dans ton CV et fait 5 ans de prison ouais mais bon c'est pas forcément un truc que tu marques non plus quoi non c'est peut-être pas oui mais alors dans ce cas c'est pas possible si tu ne marques pas dans ton CV autant ne rien dire du tout ah ok c'est idiot parce que si tu joues la carte de l'honnêteté si tu ne marques pas tout dans ton CV c'est que tu gâches des choses automatiquement ? non pas forcément bah si si tu joues la carte de l'honnêteté dans l'honnêteté il faut tout marquer sur mon CV il y a un trou de 5 ans et puis il y sera pendant un bon moment jusqu'à jusqu'à temps qu'il n'apparaisse plus mais il y a un trou de 5 ans je ne marque pas forcément pourquoi il y a un trou de 5 ans dessus non je suis d'accord de toute façon t'as pas non plus à te justifier de ce que t'as fait tes 5 ans voilà j'ai rien à justifier si demain j'ai un employeur qui me dit voilà monsieur Pi vos compétences il n'y a aucun doute là dessus votre profil correspond tout à fait au profil qu'on recherche mais il y a un truc qui me pose problème mais qui m'interpelle pourquoi vous avez un trou de 5 ans bon ben voilà je joue la carte de l'honnêteté avec lui je vais dire ben voilà écoutez j'ai eu un accident dans ma vie j'ai été incarcéré et puis voilà ça s'arrête là après le commande pourquoi il n'a pas à savoir c'est ça mais si je peux me permettre personnellement moi je dis franchement tu dois à ton employeur prouver tes capacités professionnelles jusque là non personnelles donc personnellement moi là où je ne suis pas d'accord t'as pas à justifier ta vie personnelle à ton employeur t'as même pas à lui dire que t'as fait de la détention non plus moi personnellement je ne comprends pas t'as pas à dire au personnel j'ai fait ci j'ai fait ça c'est du privé du personnel tout ce que tu dois prouver à ton employeur c'est le côté c'est du privé mais alors à ce moment-là pourquoi tu expliques professionnellement que t'as eu un trou de 5 ans bah attends tu lui dis que t'as eu un petit souci personnel et que tu peux pas rentrer tu peux pas le donner parce que ça c'est ta vie c'est exactement ce que je te dis bah oui j'ai fait de la détention point barre oui mais t'es pas obligé de lui dire oui mais même t'es pas obligé de lui donner le compte t'es même pas obligé de lui dire que t'as fait de la détention tu lui dis simplement que c'est un personnel c'est un truc personnel c'est ta vie privée point c'est comme si par exemple tu vois imaginons imaginons dans 2 ou 3 ans je ne sais pas imaginons que ma santé revient tu sais que j'ai des problèmes de santé imaginons que ma santé voilà ça y est je suis guéri tout ça je peux recommencer à travailler 10 ans j'ai pas travaillé pendant 10 ans je vais pas tout raconter à mon employeur pendant 10 ans oui j'ai eu des soucis de santé je vais pas justifier de A à Z pendant 10 ans qu'est-ce qui m'est arrivé c'est du personnel c'est du privé j'ai eu des soucis j'ai eu des soucis des soucis de santé point ça s'arrête là il faut pas justifier par dessus parce que c'est non mais t'as pas rentré dans les détails comme moi j'ai fait j'ai fait de la détention point mon employeur m'a pas demandé pourquoi j'étais rentré ah bah encore heureux d'accord oui ah bah encore heureux ah bah encore il n'en serait plus que ça en plus j'ai dit voilà j'ai dit je vous remercie de m'accorder votre confiance tout ça que le profil correspond à ce que vous recherchez voilà après vous me demandez mon truc de 5 ans bah voilà je vous le dis honnêtement je suis honnête avec vous j'ai fait 5 ans de détention ça s'arrête là et tu conseilles toi aux détenus de dire la vérité à ce niveau là moi personne voilà je dis oui dites le mais ne rentrez pas il ne faut pas rentrer dans les détails si j'ai fait de la détention je suis honnête avec vous j'ai fait de la détention point d'accord ça s'arrête là donc ça c'était sur les conséquences oui par contre si jamais le CV il y a il y a il y a 6 ans en arrière ou 5 ans en arrière vous avez fait de la détention il y a même 20 ans en arrière ça sert à rien de le marquer enfin faut pas le dire laisse tomber moi c'est pour ça je te dis là j'ai un trou de 5 ans donc de 2006 à 2011 quand j'aurai travaillé quand j'aurai bien travaillé que tout ça et que mon CV réavancera le trou de 5 ans n'apparaîtra plus oui parce qu'il y aura 10 ans qui aura passé et normalement au delà de 10 ans au delà de 10 ans ils n'ont plus là j'espère que voilà ça sera passé donc il y aura une autre page donc le trou de 5 ans n'apparaîtra plus d'accord et puis moi personnellement mon trou de 5 ans se voit sans se voir sur mon CV parce qu'il faut savoir qu'en détention j'ai travaillé donc j'ai eu des fiches de paye tout ça donc c'est déclaré comme une activité professionnelle donc sur mon CV il y a marqué il y a un trou de 5 ans oui et non il ne se voit pas tellement puisque moi sur mon CV j'ai marqué voilà travail en milieu carcéral point d'accord oui voilà t'as noté travail oui voilà de telle année à telle donc de 2006 à 2007 travail en milieu carcéral à Ligne-les-Bains stop de 2007 à 2011 travail en milieu carcéral à Salon de Provence stop voilà d'accord alors sujet suivant sur les indemnisations alors est-ce que tu sais comment on reste sur l'histoire des erreurs judiciaires est-ce que tu sais comment il faut comment faire une demande d'indemnisation tu le sais ça ou est-ce que tu te rappelles pas alors moi faire la demande d'indemnisation non enfin moi non c'est pas alors je vais expliquer dans ce cas je vais expliquer alors pour être indemnisé en cas où si vous êtes victime d'une erreur judiciaire alors il faut faire une demande devant la commission d'indemnisation des aides des détentions abusives et pour cela il faut avoir été reconnu innocent acquitté non-lieu ou relaxé et il faut après vous chiffrez vos différents préjudices et l'avocat plaide et la commission indemnise et on peut faire appel si l'on n'est pas satisfait du montant en principe tous les préjudices sont indemnisés perte de l'emploi par exemple le conjoint qui vous a plaqué tout dépend de la durée de la détention des conditions et les dommages financiers en cas de révision sont minimes en moyenne on touche entre 10 000 et 12 000 euros en France on calcule un mois de détention sur le SMIC voilà comment ça marche tu es d'accord tu étais d'accord tu en avais entendu parler de ça oui j'en avais entendu parler mais bon pour moi ça s'est pas passé comme ça donc c'est pour ça je suis pas passé en condition de toi t'es passé par le le truc que tu m'avais dit la dernière fois c'était le c'était quoi comme ça c'est c'est le fonds de garantie le fonds de garantie ah oui 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 effectivement oui oui ça c'est interne ah oui le fonds de garantie mais ça c'est encore autre chose c'est un prêt par le temps que eux c'est l'État qui te verse non non mais en fait c'est un prêt non non c'est un organisme qui te paye en attendant et après c'est la personne autre qui est endémise le truc qui t'a prêté c'est ça c'est un prêt c'est ce qui m'a semblé avoir entendu mais le temps que les les personnes condamnées aussi versent leur condamnation aussi parce qu'il faut que oui oui bien sûr donc c'est mais ça ça dépend de la justice c'est pas toi qui je disais donc moi qui avais été condamné pour les partis civils à 15 300 euros d'amende le fonds de garantie avait indemnisé les victimes enfin la victime du moins et moi je devais rembourser enfin j'ai remboursé à cet organisme là la somme et bien maintenant ça a été vice-versa en fait si tu veux donc maintenant c'est l'organisme qui m'a versé à moi et c'est aux personnes qui ont été incriminées de rembourser à l'organisme alors dernier recours par rapport aux erreurs judiciaires c'est sur la on parle de la médiatisation alors ça c'est vraiment risqué quand même je trouve comme recours alors c'est vrai que beaucoup de dossiers d'erreurs judiciaires sont médiatisés et il est pour la médiatisation de ce type d'affaires alors par exemple pour Dils il dit s'il n'avait pas veillé à ce que ce soit médiatisé il n'aurait pas été acquitté voilà donc on parle de la médiatisation mais de toute manière quand on parle donc de réparation ou de de tout ça et du moment où on emploie le truc de toute manière voilà moi je vous avertis j'ai prévenu les médias j'ai prévenu la manie tu es sûr à 90% de gagner ton truc quoi donc voilà quoi oui parce que justement ils n'aiment pas que ce soit médiatisé voilà ils ont peur que d'apprendre ça dans les journaux de l'incompétence de l'incompétence c'est pas tellement la question d'apprendre ça par les journaux c'est qu'il faut savoir c'est que la justice française c'est le pilier donc quand tu fais voir que finalement la justice française a des faiblesses ben voilà donc tu mets le système judiciaire en faille quoi ça leur plaît pas tout simplement alors quelques définitions parce qu'il y a certains qui sont un peu perdus sur quelques mots en justice il faut préciser alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un non-lieu alors c'est quoi un non-lieu un non-lieu c'est quand en fait qu'autre personne n'est condamné je pense que c'est un truc de manque de preuve ou un truc comme ça alors non-lieu c'est une décision par laquelle une juridiction d'instruction se fondant sur un motif de droit une insuffisance des charges ne donne aucune suite à l'action publique donc effectivement c'est un manque de preuve alors après la relax c'est quoi c'est pareil que la relax ah oui parce qu'il y a des termes il y a des termes différents la relax c'est en fin de compte c'est que tu as été condamné et après ils s'aperçoivent que tu peux être relaxé selon tout simplement une relax c'est quelqu'un qui est non-coupable voilà tout simplement c'est tout bon c'est une décision du juge qui dit vous êtes non-coupable donc c'est une relax tout simplement alors ensuite il y en a beaucoup ensuite le mot acquittement l'acquittement c'est quoi c'est la fermeture du dossier c'est à dire que ben voilà qu'il y a eu enfin voilà que admettons le jugement est fait il n'y a rien qui a pu prouver comme quoi la personne est est coupable ou quoi que ce soit elle a acquitté alors en fait je vais vous dire l'acquittement c'est la même chose que la relax sauf que c'est devant une cour d'assises oui c'est pas la même chose en fait la relax c'est devant un tribunal quelconque alors la relax c'est correctionnel et l'acquittement c'est assise voilà c'est ça exactement et après la détention provisoire ça c'est facile qui a pour objectif de préserver l'ordre public et le trouble social du fait de la gravité de l'infraction une personne est incarcérée provisoirement le temps de l'instruction afin de protéger la victime ou l'ordre public tout simplement et normalement ça dépasse pas 12 mois exactement détention provisoire et puis est-ce qu'on peut dire la même chose pour les gardes à vue on ne sait pas les détention provisoire peuvent aller plus d'un an oui la provisoire ça peut aller à plus d'un an mais généralement là je dis bien il faut que ça soit grave alors c'est un an il faut que ça soit pour motif aggravé un an quand même parce que là un an ouais mais bon c'est minimum un an une affaire qui va aux assises c'est un an alors justement quels sont les types de détention alors il y en a plusieurs par exemple si c'est un délit parce qu'il y a deux possibilités il y a le délit et le crime alors si c'est un délit la détention provisoire on parle de détention provisoire ne peut excéder 4 mois non renouvelables d'accord sauf dans certains cas d'infraction grave donc par exemple l'association de malfaiteurs trafic de stupéfiants ou le proxénétisme en ce moment par contre si c'est un crime le principe demeure d'une durée de un an avec une possibilité prolongation de 6 mois qui doit être à chaque prolongement motivé la nouvelle loi du 15 juin 2000 pose une limite de 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans et de 3 ans pour les peines supérieures à 20 ans ces délais sont augmentés de 4 mois pour la violation d'un contrôle judiciaire voilà en parlant d'autres choses il y a aussi la liberté conditionnelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une mise en liberté anticipée et sous contrôle du juge de l'application des peines d'un condamné qui a purgé une partie de sa peine et a donné des signes d'amendement voilà généralement la conditionnelle apparaît à 1000 peines en fait donc quand t'as fait la moitié de sa peine c'est ça c'est à dire si t'as été condamné à 5 ans au bout de 2 ans et demi tu peux prétendre à une conditionnelle c'est ça et c'est pas forcé qu'elle soit accordée aussi c'est pas forcé qu'elle soit accordée je te le confirme alors autre autre sujet qu'on voulait à tout prix en parler c'est sur les innocents qui sont en prison alors qu'on précise bien les présumés innocents parce que si on dit les innocents on ne sait pas on ne sait pas si c'est coupable ou innocent on va parler de présumés innocents alors est-ce que vous savez aujourd'hui combien en France on évalue des présumés innocents en France est-ce que vous savez à peu près moi personnellement non alors on parle entre 25 et 30% de prisonniers sont présumés innocents seraient on va dire au conditionnel qui fait à peu près on va dire un tiers à peu près un tiers voilà à peu près donc les innocents en prison les coupables en liberté n'est-ce pas une formule résumée ce qui révolte les défenseurs des libertés et ce qui inquiète les garants de l'ordre ça c'est une bonne question un seul innocent en prison et la justice est perdue voilà un seul coupable en liberté et la société est menacée entre ces deux périls semblables au plateau de la balance qui communique toujours et ne se touche jamais demeure une exception donc c'est la détention provisoire c'est-à-dire l'hypothèse où un homme quoique présumé innocent se trouve privé de liberté cette règle d'exception devrait s'accompagner d'un régime dérogatoire guidé d'abord par la nécessité de séparer les prévenus des condamnés c'est une évidence énoncée dès la visite de la Bastille par les constituants et constamment rappelée de nos jours par le Conseil de l'Europe c'est une évidence partout sauf en France article 16 du code de procédure pénale qui prévoit que par principe les personnes mises en examen prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle mais il est également prévu parmi d'autres exceptions légales d'une part que les maisons d'arrêt destinées à abriter ceux qui présumés innocents attendent leur procès peuvent accueillir des condamnés à de courtes peines et que d'autre part le régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit est appliqué dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet un exemple par exemple à la maison d'arrêt de la santé la distribution des lieux n'a pas évolué depuis 1892 un siècle déjà la population carcérale elle a explosé on en parlera tout à l'heure on a trouvé quelque chose là dessus ayant constaté tardivement que les murs des prisons étaient de pierre et de béton et que ni la pierre ni le béton ne se redistribuaient aisément on a voté par exemple en 2009 un moratoire à l'enseignement individuel et aux innocents en prison le législateur a répondu la loi est vaine certes mais elle est suspendue qu'est-ce que chose à dire là dessus non pas spécialement c'est juste que je comprends pas pourquoi les prisons les prisons sont blindées et en fin de compte le problème des prisons et c'est ça qui est malheureux c'est que tout le monde est mélangé le problème il est là c'est que c'est des cellules de 4 voire 5 et tu peux même mettre 6 ouais non mais t'en as certaines où c'est c'est des 4 voire 6 pas plus alors moi dans le milieu carcéral où j'ai vécu c'est minimum 4 maximum 6 ouais voilà à l'époque parce que là je crois que ça a changé d'ailleurs tu as été surpris quand je t'en ai parlé là nous sommes dans des chiffres 2012 il y a une surpopulation des détenus en France qui a été déclarée en décembre 2011 il y a 57 255 places en France de détention et il y a en 2011 65 262 détenus donc imaginez il y a au moins vous faites le calcul il y a 8000 places de trop non de trop ah non si il manque il manque il manque 8000 places oui voilà c'est ça qui manque donc c'est du jamais vu et l'entassement incite aussi au suicide et viole le code de procédure pénale alors je vais le dire celui-là le traitement des personnes détenues devient totalement inhumain dégradant et rejoint les conditions de l'esclavage pourtant aboli par la France en 1848 alors superficie d'une vie de vie d'un détenu tu m'avais dit hier ça t'a surpris aussi tu m'avais dit 9 mètres carrés or c'est à l'époque c'est 12 mètres là aujourd'hui ça a complètement changé c'est entre 2,4 et 4 mètres carrés hein oui c'est selon une étude de la par détenu oui mais c'est des cellules où ils sont plusieurs dedans c'est une superficie de vie d'un détenu donc c'est leur leur truc voilà c'est 4 mètres carrés par détenu en gros 4 mètres carrés ça n'a même pas la place en gros pour un lit alors c'est juste un lit mais c'est tout quoi c'est pour ça que dans les cellules où ils sont en plusieurs ils n'ont que des lits superposés autre chose il y a le taux moyen de la surpopulation dans les maisons d'arrêt françaises il y a 140% donc vous imaginez le truc au total environ 2 tiers des établissements pénitentiaires sont en surpopulation et 7% d'entre eux atteignent une densité de 200% soit 2 détenus pour une seule place la densité globale de fin 2011 est de 114% en France pour une personne de 102% en Europe 102 vous voulez savoir ah oui moi j'ai même connu un centre de détention d'ailleurs j'ai vécu ça aussi pour gagner de la place ils mettaient 2 détenus par cellule donc tu en avais celui celui où c'était sa cellule à lui donc il avait le lit forcément et l'autre il dormait par terre d'accord sur le matelas par terre voilà le matelas par terre d'accord dans la même pièce dans la même pièce oui parce que normalement ils sont 2 par cellule et avec non alors en centre de détention t'es seul oui normalement t'es seul en centre de détention mais en prison normalement c'est selon t'as des prisons alors en maison d'arrêt en maison d'arrêt t'es plusieurs en centre de détention t'es tout seul après ça dépend après ça dépend s'il y a du monde ou pas ils te mettent ils te mettent souvent quelqu'un c'est parce qu'ils sont sur plus de ils ont ouais mais bon généralement c'est provisoire oui alors ça peut être du provisoire qui dure longtemps aussi alors plusieurs choses à souligner parce que là nous sommes dans des chiffres 2012 voilà c'est vraiment récent enfin des chiffres 2012 pour l'année 2011 au passage au 1er décembre 2011 il y avait plus de 65 262 détenus dont 25,4% de prévenus 3,7% de femmes et 1,1% de mineurs autre chiffre à souligner et ça c'est quand même important à le dire c'est qu'au niveau des nombres de suicides en détention en France a atteint 110 personnes en 2011 et chaque jour trois tentatives de suicides dans les prisons françaises donc 90 tentatives 90 tentatives par mois et trois débuts de grève de la faim aussi en détention un suicide et on note aussi un suicide effectif tous les trois jours en France là aussi ça fait réfléchir c'est pour ça que je me mets à la place des innocents qui sont en prison et qui assistent à des choses pareilles d'abord la sécurité elle n'y est pas la sécurité elle n'y est pas moralement tu es détruit je peux dire qu'en 5 ans de détention j'ai vécu 3 suicides tu les as vus c'est ça que tu veux dire oui oui je les ai vus de très près donc voilà quoi quand tu te lèves le matin et que tu as ton co-détenu qui pendouille après un drap juste devant ton lit ça te calme 5 minutes donc voilà je veux dire oui la sécurité elle n'y est pas malgré qu'il y a plusieurs ondes qui se font dans la journée même dans la nuit sinon il n'y a pas de sécurité voilà quoi c'est puis quand tu dis à des surveillants de détention voilà putain le gars il ne va pas bien et tout il risque de faire une connerie et tout et quand on te dit ouais ben on verra demain on verra demain on verra demain ben oui en gros il pousse il pousse à le faire il pousse à le faire le problème il est là en fin de compte en détention automatiquement c'est à celui qui sera le plus fort aussi d'accord alors est-ce que avant qu'on fasse un petit bilan tout ça est-ce que vous voulez vous avez une réaction voilà on est dans la rubrique injustice dans la justice donc j'ai donné plein d'exemples pour vous comment qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça contre la justice en France en gros ben déjà pour moi pour moi personnellement il faudrait déjà qu'ils arrivent à faire le tri à faire le tri des dossiers en attente des personnes qui doivent être jugées et faire une et essayer de d'améliorer les les prisons pour qu'il y ait autant de monde la question elle est simple la question elle est simple en fait elle est hyper simple et je pense que la réponse va être radicale pour beaucoup de personnes même si c'est même si c'est une sécurité pour l'ordre public et la société doit-on vraiment mettre quelqu'un en prison jusqu'à normalement à ce que je sache il y a une phrase qui est très claire là dessus on est coupable seulement au niveau de la justice on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans qu'il soit reconnu coupable par la justice nous sommes d'accord là dessus donc comment ça se fait-il qu'on met en détention provisoire des personnes sans que la personne soit reconnue coupable là il va falloir m'expliquer c'est ça la question ça c'est c'est oui c'est les durs c'est la dure loi de la justice comment je pourrais dire voilà la société pour la justice la société voilà il faut il faut préserver la société des dangereux criminels qui sévissent sur terre pour les dangereux pour les dangereux criminels si c'est prouvé je suis d'accord mais imaginons que c'est un cas c'est un cas auquel ce n'est pas prouvé comment on peut mettre quelqu'un en prison si par exemple il n'y a pas assez de preuves pour mettre la personne en prison en détention provisoire c'est impossible on ne peut pas mettre quelqu'un en détention provisoire si c'est un par exemple bon pour les criminels d'accord pour les mutilistes d'accord pour ceux qui les volent tout ça d'accord jusque là tout va bien mais des vols par exemple des trucs simples des choses je ne sais pas comment expliquer mais des choses simples on ne peut pas mettre quelqu'un en prison provisoire si jamais c'est ni prouvé ni justifié tant que les enquêtes sont en cours automatiquement on ne peut pas savoir s'il est coupable ou pas c'est ça et on est obligé on est obligé d'un certain sens de toute manière comme on a si bien dit tout à l'heure la détention provisoire est donc de mettre la personne incriminée en détention le temps le temps de son jugement donc le temps que les enquêtes soient faites que tout le système enquête tout ça soit fait donc oui on ne peut pas c'est pour ça qu'ils peuvent ils ne se permettent pas de laisser la personne dehors parce que le temps que l'enquête se fasse la personne a tous les moyens elle peut recommencer elle peut même sortir du territoire français quoi je veux dire ce que je veux dire tu vois on rentre dans le débat c'est à dire que je sais que c'est pour protéger la population jusque là j'ai compris mais imaginons on fait l'effet inverse c'est à dire que pour protéger la population on met quelqu'un peut-être innocent en prison ça veut dire qu'inconsciemment ils mettent une personne innocente on va dire on présumait innocente en prison mais ils détruisent à vie cette personne je ne sais pas comment expliquer mais on ne peut pas mettre quelqu'un en prison qui n'est pas coupable et sans preuve pour protéger l'ordre public et surtout en plus prendre le risque à détruire une personne définitivement à vie je ne suis pas d'accord qu'on détruise une personne à vie comme ça s'il n'est pas reconnu coupable c'est ça que je ne comprends pas la justice de ce côté là elle fonctionne très bizarrement et le problème il est là c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure tu as 30% de gens qui sont innocents qui sont dans des prisons et le problème présumé et innocents ça veut dire qu'ils veulent le problème c'est s'ils les mettent en détention automatiquement c'est pour les protéger eux de ne pas vouloir refaire une connerie en attendant les enquêtes et ils protègent les personnes ils protègent les victimes ils essaient de protéger les victimes c'est pour les protéger les victimes qui les mettent en détention dans ce cas je porte plainte contre toi je fais complètement faux et puis tout machin je te mets en prison je te détruire vite terminé tout le monde peut faire ce qu'on veut on raconte des conneries et puis on met quelqu'un en prison pour protéger une victime qui n'a pas lieu d'être si tu savais le nombre de dossiers qu'il y a au niveau de la justice qui sont traités par jour ils peuvent pas tout faire et combien d'enquêtes sont menées par jour pour savoir justement ce qui se passe Yonez répond il est très attentif à ce qu'on dit de toute manière une personne qu'on met en détention provisoire moi je l'ai vécu comme ça du moment où tu rentres en détention provisoire pour la justice c'est déjà coupable ah bah automatique oui mais ils ont pas de preuves ah oui pour certains faits pour certains faits oui mais pour certains faits oui il y a deux problèmes pour moi il y a deux problèmes pour moi il y a deux problèmes sur le fond t'es pas coupable mais sur la forme tu l'es tu sais que tu n'es coupable seulement avec une décision judiciaire tu ne peux pas être coupable avant après c'est sûr que s'il y a le bon des criminels des meurtres des vols des braquages jusque là jusque là je sais ils peuvent pas c'est sûr que la justice va trancher mais s'il manque des preuves s'il n'y a pas assez de preuves on peut pas mettre quelqu'un coupable on peut pas dire qu'il y a quelqu'un on va mettre en détention provisoire et qu'il sera sûrement coupable s'il n'y a pas assez de preuves je suis désolé c'est pas possible oui mais alors demain tu commets un crime soit disant tu passes en garde à vue et tout le tralala après tu passes devant le juge des libertés oui devant le juge des libertés ce juge là c'est lui qui va décider de ton sort soit tu rentres soit tu sors soit tu ne rentres pas lui il se réfère à quoi ? au loi bien sûr non aux éléments du dossier le juge se réfère au code pénal de toute façon de toute manière il se réfère un au code pénal et deux aux éléments qu'il a au procès-verbaux qui a été fait dernièrement ah oui tu veux dire les éléments qu'il a déjà c'est pour lui si le procès-verbal de ta victime et de toi on va dire concorde avec quelques éléments je rappelle je rappelle de deux choses d'une part quand il y a une plainte c'est le procureur qui prend en compte et décide de savoir ce que devient la personne incriminée c'est le parquet non ça peut être garde à vue après normalement c'est le procureur c'est pas le juge le procureur c'est qui ? c'est le parquet oui mais c'est le procureur qui décide les gardes à vue on est d'accord moi j'ai toujours entendu parler des procureurs c'est eux qui mettaient garde à vue par contre pour le juge c'est le juge qui décide pour la détention provisoire c'est ce que je suis en train de comprendre ce que je ne comprends pas moi personnellement on ne peut pas mettre en détention provisoire si on n'a pas assez de preuves c'est ça que je voulais dire oui mais le juge enfin pour lui après c'est le juge en son âme et conscience si le juge pour lui considère qu'au vu des éléments primaires qu'il a juge que tu tu es un danger entre parenthèses pour la société il te fera rentrer alors justement c'est une question si jamais un juge te met à tort dans le dans le tout ça est-ce qu'on peut se retourner contre le juge ? non ben si en fait oui et non oui si tu peux te retourner quand même il y a eu quand même une décision judiciaire qui est complètement à tort condamnation à tort c'est ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure alors justement j'ai un truc en gras j'ai un truc en gras qui est parfait qui répond à ma question je vais vous le dire on voit ce qui est marqué un magistrat devrait devenir responsable de ses actes au même titre qu'un délinquant et être sanctionné lorsqu'il commet l'irréparable pour le citoyen cette responsabilité se décline dans l'article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer est-ce que vous avez suivi ? ce que vous avez compris voilà oui normalement moi ce que j'aurais aimé à ce moment là si j'étais au courant de ça à l'époque c'est qu'au pire j'aurais bien aimé dire devant le juge pas forcément oui enfin même devant le juge qui m'a qui m'a incarcéré définitivement lui dire bah écoutez voilà vous m'avez fait rentrer pour 5 ans je lui dis bah maintenant moi je vous invite à vivre les 5 années que j'ai vécu maintenant à votre tour vit ma vie oui c'est un échange de procédés mais le problème il est là c'est qu'ils sont tellement ils se disent et on le sait très bien il y a on le sait très bien qu'il y a il y a des juges qui qui font ça qu'ils en abusent et le problème il est là le problème il est là c'est qu'ils abusent de leur pouvoir de magistrat en se disant qu'ils sont intouchables mais or or je sais plus je sais plus dans quelle émission c'est passé il y a une émission qui est passée sur la magistrature comme ça or quand ils décident ils décident de passer les condamnations automatiquement ils se réfèrent au code pénal sans prendre sans prendre oui vas-y sans prendre avis par exemple quand il y a un jugement public automatiquement tu as les jurés un jugement public ah tu veux dire les jurés les cas d'euro en France est-ce qu'on vient 14 je crois non si je ne me trompe pas des jurés c'est 14 et voilà normalement le ju le juge qui juge une affaire automatiquement doit prendre en compte le jugement des jurés pour le condamner or c'est pas le cas or c'est pas le cas il faut savoir en assise ça se passe comme ça tu as l'avocat général donc l'avocat général qui représente la société tu as le juge tu as le juge en second enfin son assesseur machin t'as le greffe t'as les 14 jurés les 14 donc tout ton procès se passe blablabla c'est du théâtre donc le blablabla les 14 jurés vont délibérer sur les 14 la majorité te 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 mettre coupable on est d'accord le juge lui va va prendre en compte donc la décision des jurés puisque c'est pas les jurés qui te condamnent attention non c'est lui les jurés vont dire ok ils vont dire ils vont dire voilà monsieur Intel est coupable le juge va prendre son beau temps son code de procédure pénale et là va te sortir la sentence va te dire voilà monsieur vous en risquiez la peine donc moi si je prends mon cas j'en risquais la peine à 20 ans de réclusion criminelle bref pour un truc pour un truc que t'as pas commis donc voilà on te dit 20 ans bon c'est ce que tu ris ce maximum bon t'as l'avocat général qui va prendre sa position il va dire voilà moi je condamne comme moi ça a été fait moi l'avocat général me condamnait à 7 ans d'emprisonnement donc l'avocat général dit 7 ans le juge le juge peut pas te mettre maintenant que l'avocat général a dit c'est l'avocat général en gros qui fait le barème l'avocat général a dit 7 ans le juge peut pas te mettre au delà or si puisque c'est lui c'est lui qui décide pour la société donc si pour lui il a dit 7 ans c'est largement payé pour la société c'est très bien voilà moi personnellement j'ai été condamné à 7 ans de réclusion criminelle par l'avocat général le juge le juge définitif m'a condamné à 6 ans ouais ouais pour en finir à 5 ans mais c'est quand même ouais mais 5 ans quand même ça fait 5 ans tout de suite en l'air aussi si l'avocat si l'avocat général aurait dit 15 ans j'aurais pu prendre entre 0 et 15 ans justement justement tu l'as bien dit ton premier procès que t'étais innocent tout ça et y'a pas eu à ce moment là d'enquête ils t'ont mis directement en prison sans enquête c'est ça que je comprends pas en fait t'as dû continuer au moment de mon procès une fois que t'es au procès en gros les cartes sont jouées quoi donc toi en tant que condamné c'est malheureux à dire t'as plus grand chose à faire c'est les avocats qui jouent toi ton avocat va se battre avec les éléments que tu lui as donné en plus et par rapport aux éléments qu'il a déjà parce qu'après moi mon avocate avait fait enfin mes avocats entre parenthèses avaient fait leur petite enquête de proximité la famille les amis tout ça donc voilà comment ce que est déjà censé faire les forces de police que ce soit la nationale ou la gendarmerie la gendarmerie est censée faire une enquête de proximité or chose qui n'a jamais été faite tu vois ce que je veux dire je vois ce qui n'est pas normal et tu n'as pas fait appel non plus déjà déjà premier point donc donc du coup les avocats font leur enquête de proximité de la manière bon une fois que tu es dans 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 la salle les avocats vont faire leur speech donc ton avocat va tout faire pour te défendre l'autre va tout faire pour t'enfoncer après tu as l'appel au témoin enfin bref tu as tout le monde qui vient et après toi seul en dernier recours pour toi le coupable tu as la parole c'est juste avant le jugement c'est juste avant de la dire avant la libération qu'est-ce que tu vas dire au moment où tu as la parole je te garantis le temps est très court il faut aller super vite ça tombe très bien que tu me dises ça parce que j'ai un sujet là devant moi j'ai un témoignage au sujet de la comparution devant les instances du judiciaire j'aimerais qu'on écoute ça parce que ça vaut le coup ça vaut le détour il y a des choses à dire donc par exemple vous venez de passer 24 ou 48 heures en garde à vue en précisant que c'est 72 heures maximum en cas de soupçon de terrorisme sans dormir ou presque sans avoir mangé ou presque exténué par les interrogatoires fréquents coupé de vos proches et assommé à cause de la manière globale dont vous avez été traité on vous a menotté et attaché à un policier transporté en panier à salade entre le commissariat et le palais de justice vous voilà à attendre dans un couloir attaché à ce policier comme un animal en laisse ce qui vous vient tout de suite à l'esprit vous vivez dans la honte et comme dans un cauchemar une heure, deux heures, trois heures peuvent passer vous somnonez vous avez mal au ventre vous avez mal à la tête vous n'êtes pas rasé et vous sentez mauvais vous commencez à déprimer on vous fait entrer dans le bureau du procureur puis du juge sachez que durant le dialogue froid et court qui va s'installer vous entrerez certainement dans une relation conflictuelle si vous parlez et essayez de vous expliquer pour dire les réalités de la vérité que vous seul connaissez ce qui peut vous obliger d'ailleurs à rectifier les propos du procureur ou du juge lorsqu'il s'exprime ou qu'il dicte c'est des phrases au greffier car il a déjà une explication des faits qui va souvent dans le sens de l'interprétation de votre culpabilité la présomption d'innocence n'est alors pas appliquée vous serez surpris de voir que vous ne comptez pas seuls vos actes antérieurs ou ce que l'on vous reproche compte vous êtes entièrement assimilé aux actes que l'on vous reproche même si dans la pratique vous vous êtes vous en êtes repenti ou que vous êtes purement innocent vous avez le sentiment de ne pas exister que tout se passe sans vous votre présence est en fait une sorte de une sorte de parade vous êtes comme dans une pièce de théâtre où les acteurs évoluent les professionnels du pouvoir judiciaire la police l'avocat et vous vous en tout dernier au passage vous êtes choqué traumatisé médusé car vous découvrez cela sans pouvoir y mettre les mots qui conviennent des pensées de destruction vous hantent puis le coup peut rétombe soit vous êtes mis en examen donc sous contrôle judiciaire assorti de mesures précises ne pas fréquenter certaines personnes dans certains lieux payer une avance financière ne plus exercer votre activité professionnelle pointer régulièrement auprès d'un contrôleur judiciaire ou d'un gendarme ne pas sortir du département sans autorisation si vous êtes libéré sans contrôle soit vous êtes placé sous mandat de dépôt ou incarcéré de suite qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? oui non mais ça c'est la décoction non mais c'est tout à fait ça alors justement c'est bizarre tu viens de me faire revivre un petit peu je suis désolé je suis désolé mais moi je me mets à la place d'un innocent tu vois à la place d'un innocent de ce qu'il peut vivre de ce qu'il peut vivre dans un judiciaire d'abord d'une on n'est pas ça c'est la garde à vue non ça c'est la comparution que je viens de parler la garde à vue c'est encore autre chose c'est le procureur qui décide s'il y a une suite ou pas judiciaire s'il n'y a pas de suite judiciaire c'est bon s'il y a une suite judiciaire le procureur entame une poursuite et après à ce moment là tu as une comparution c'est ce que je viens de citer et donc voilà et donc ce que je suis en train de me dire c'est qu'on prend les personnes pour du bétail j'ai jamais vu c'est un truc pareil et même en garde à vue en garde à vue j'en ai déjà vu en garde à vue aussi il ne faut pas le croire en garde à vue c'est un peu pareil en garde à vue tu es considéré comme un criminel tout est mis en oeuvre pour te déstabiliser complètement le problème c'est qu'en fin de compte l'état l'état s'amuse avec les citoyens en fin de compte le problème il est là c'est que le système judiciaire s'amuse avec les citoyens en essayant de faire respecter les lois mais s'il prend tellement mal c'est qu'il prenne tout le monde pour du bétail mais au lieu ils se sentent maintenant la loi dit qu'en garde à vue tu dois être en présence de ton avocat oui tu n'as plus le droit tu n'as plus le droit d'aller en cellule de ne pas t'interroger tant que ton avocat n'est pas là alors en parlant de l'avocat tiens soyons fous l'avocat alors à quoi il sert l'avocat finalement est-ce que ton avocat est utile est-ce qu'il a été utile finalement dans le deuxième dans ton procès d'octobre je pense que oui mais dans ton premier procès quand l'avocat a affaire à un innocent il a essayé de faire du mieux qu'il a pu pour lui prouver son innocence mais le juge au contraire lui était déjà fixé bon bah il y a eu ça il y a eu ça bon bah allez déjà il faut savoir que moi lors de mon arrestation et de ma mise en garde à vue mes droits déjà ont été bafoués direct ils t'ont pas donné parce que normalement dès ta garde à vue tu dois avoir ton avocat oui oui si tu sais il peut aussi à poursuite judiciaire du procureur non au passage si 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 ah non je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord les gardes à vue je les ai vus je l'ai vécu je préfère même pas en parler si ça dérange j'ai pas envie de donner des détails tout ça mais tu as droit à un avocat si le procureur décide d'une poursuite judiciaire non un avocat tiens donc au bout d'une heure ah oui c'est pas le coup du maintenant c'est au bout d'une heure t'as le droit à ton avocat avant les interrogatoires ah oui c'est ça c'est la nouvelle loi qui est passée exact au bout d'une heure de garde à vue tu peux voir un avocat oui mais après avant ton interrogatoire tu crois que moi je l'ai vu mon avocat ah bah ça c'est une question que je te pose tiens justement est-ce que tu l'as vu ton avocat non je l'ai pas vu dans la garde à vue et après ensuite est-ce qu'avec ton avocat est-ce que le rôle c'est de défendre la seule fois où j'ai vu mon avocat la première fois c'est quand je suis passé devant le devant le juge alors non pas le juge d'instruction alors que normalement mon avocat aurait dû être là je l'ai vu uniquement au moment où je suis passé devant le juge des libertés d'accord super passionnant ça veut dire que t'as même pas pu discuter avec ton avocat de ta défense non c'est-à-dire que ma défense en fait au départ n'a servi à tenu sur rien uniquement sur les dires de la victime et des autres alors ça tombe bien que tu dises ça parce que j'ai plein de choses à dire sur l'avocat tu me dis si ça a été ton cas et puis peut-être un petit message aux pauvres innocents rôle d'un avocat en dehors d'un litige alors l'avocat informe ses clients sur leurs droits et leurs devoirs est-ce qu'il te l'a fait ? est-ce qu'il informe tes... un peu tard mais ça a été fait oui après il donne des conseils ou des consultations juridiques jusque-là tout va bien oui ensuite il rédige pour le compte de ses clients certains actes dits sous sein privé qui ne nécessitent pas le recours à un notaire par exemple les statuts d'une société un contrat d'entreprise ou un paxe par exemple ensuite il effectue et accomplit au nom et pour le compte de ses clients des démarches ou formalité ensuite dans le cadre d'un litige l'avocat en sus de son rôle d'information et de conseil alors il renseigne sur les procédures susceptibles de résoudre le litige il aide à régler le conflit à l'amiable alors là ça mérite réflexion je crois je pense est-ce que ça peut être possible oui mais est-ce que tout le monde le fait ça c'est une autre question est-ce qu'à l'amiable l'avocat... après si tu prends un avocat commis d'office il ne faut pas t'attendre à avoir une défense du feu de Dieu parce qu'il faut savoir qu'un avocat commis d'office est payé je crois 700 euros par l'état donc vu que c'est pas toi qui le paye donc il ne va pas forcément te faire une défense à tout casser alors que si tu payes un avocat c'est différent après ça dépend quel avocat commis d'office alors ça peut être n'importe quel avocat commis d'office je précise que avocat d'office ou pas office tout ça c'est un avocat donc le rôle est le même moi je tiens à le préciser alors en matière pénale l'avocat intervient pour défendre les personnes soupçonnées d'une infraction ou pour représenter les intérêts des victimes tout au long de la procédure et ensuite devant les tribunaux civils l'avocat accomplit les actes nécessaires à la procédure et prépare des conclusions qui exposent les prétentions de son client en fait et en droit ces conclusions sont communiquées à l'adversaire afin qu'il puisse y répondre et réciproquement donc du coup ce qui veut dire que les deux par donc ça veut dire que ton avocat connaissait ce que ce que préparait la partie adverse et donc alors devoir les devoirs d'un avocat vite fait t'inquiète parce que je vois que le temps tourne c'est pour ça que j'essaie de faire vite l'avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques il prête serment de les respecter dès qu'il accède à la profession alors voilà ce qu'il dit voilà le serment qui dit je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité conscience indépendance probité et humanité et un avocat peut refuser un dossier ou une affaire pour des motifs propres il ne peut intervenir dans une même affaire pour plusieurs personnes s'il existe entre elles un conflit d'intérêt lorsqu'il est commis d'office il doit en principe accepter votre dossier sauf motif motif légitime d'excuse toutefois il peut dans certains cas s'en décharger mais il doit prévenir son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts et à l'inverse le client peut désavouer son avocat s'il n'est pas satisfait de ses prestations l'avocat est tenu au secret professionnel j'espère bien il doit donc garder confidentiel le contenu des discussions entre le client et l'avocat et courrier aussi ainsi que des informations dont il aurait eu connaissance au cours d'échange avec l'avocat de l'adversaire et l'avocat enfin ne peut pas témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions s'il viole ce secret il s'expose à des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires voilà qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? est-ce que t'as vécu tout ça ? oui alors moi j'ai pas entendu son serment j'en avais rien à carrer à l'époque non mais est-ce qu'il a respecté ? après le suivi de l'avocat oui oui tout à fait parce que moi je me rappelle bien avant mon procès donc je voyais mon avocat assez souvent qui venait et donc qui m'expliquait donc voilà donc là nous allons travailler sur ça on va essayer de voir si on peut tourner certaines choses à notre avantage bon voilà il y avait pas mal moi mon avocat franchement m'a vachement mieux servi certes la sentence est quand même tombée mais voilà quoi je veux dire je me suis pas senti trahi par mon avocat le jour du jugement quoi justement moi mon avocate a été très sincère le jour de mon jugement parce que certes c'était accral mais une personne qui te défend avec moi personnellement elle m'a beaucoup touché parce que avec le coeur qu'elle y a mis voilà quoi c'est une c'est une une petit bout de femme elle a mon âge en plus la gueule qui m'a c'est une un petit bout de femme de mon âge qui m'a défendu et qui a su voir que voilà que je n'étais pas coupable de ce qu'on me reprochait et quand tu te bats contre un adversaire qui pour lui dès ton premier jour que tu rentres en détention tu es forcément coupable et qu'il ne cherche pas midi à 14h c'est dur quoi je veux dire et c'est moi mon avocate quoi voilà quoi elle a chialé en plein jugement quoi je veux dire en plein jugement elle a dit mais c'est ignoble ce que vous demandez vous demandez 7 ans d'incarcération pour une personne qui n'a rien fait elle dit mais voilà quoi c'est elle a dit elle a parlé avec son coeur ça peut arriver à n'importe qui c'est ce que je te disais tout à l'heure voilà quoi c'est c'est ignoble quoi je veux dire bon après elle m'a suivi pour d'autres affaires notamment pour pour celle de mon fils mais voilà après voilà c'est c'est non moi je trouve que franchement j'ai pas été déçu par mon avocat justement c'est même elle qui a révoqué certains jurés pour moi parce que moi quand j'ai été quand elle m'a présenté donc la liste des jurés et donc tu choisis tes jurés voilà j'ai dit mais je sais pas comment ça fait enfin je sais pas qui révoquer qui garder tout ça donc elle m'a dit vous me faites confiance et tout je dis oui oui je vous fais confiance et tout donc elle a supprimé ce qu'avaient déjà des professions où ça risquait de me mettre par rapport à la profession ils risquaient d'être contre moi donc tout ce qui était assistante sociale et trucs comme ça quoi voilà donc je me suis retrouvé avec des jurés qui étaient normales enfin normal entre parenthèses qui pouvaient avoir un lire qui pouvaient réfléchir sans te condamner directement te voyant voilà d'accord alors je finis avec un dernier sujet après on fait la conclusion au niveau de l'aide juridictionnelle quand même et qu'il faut quand même souligner donc pour bénéficier de l'aide juridictionnelle il faut être soit de nationalité française ou ressortissant d'un des états membres de l'Union Européenne ou ressortissant d'un état ayant conclu des conventions avec la France soit de nationalité étrangère qui est résidée habituellement en France alors pour y prétendre la moyenne des ressources du demandeur perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente doit être inférieure à 816 euros par mois voilà donc ça c'est pour une personne voilà ceux qui touchent moins de 816 euros par mois peuvent prétendre à une aide juridictionnelle ensuite on peut avoir aussi une aide juridictionnelle partielle pour ceux qui touchent moins de 1223 euros par mois voilà les plafonds sont relevés en fonction du nombre de personnes à charge alors par exemple pour voilà par exemple pour une personne à charge il y a 963 euros deux personnes à charge parce qu'on parle des enfants ou des concubins tout ça donc pour une personne c'est 816 euros alors pour cela il faut se procurer il faut se procurer dans les mairies ou les palais de justice le formulaire de l'aide juridictionnelle et l'imprimé de déclaration des ressources le dossier complet est ensuite à déposer au bureau de l'aide juridictionnelle et cette aide peut être accordée pour tout ou partie du procès pour faire exécuter une décision de justice c'est le bénéficiaire oui oui Yonel oui il y a aussi si ou alors si tu peux aussi demander à ton avocat je trouve ce que moi j'avais fait c'est mon avocat qui s'était occupé de tout ça d'accord c'est lui qui c'est elle enfin c'est elle plutôt qui avait fait mon dossier d'aide juridictionnelle tout ça j'avais juste à remplir ma partie à moi et à lui retransmettre le dossier voilà alors après c'est le bénéficiaire qui choisit son avocat et les auxiliaires de justice ils sont directement rémunérés par l'état alors par contre dans le cas d'un procès si par la suite il y a un procès si dans le cas si vous perdez un procès ou si vous êtes condamné aux dépenses c'est à dire à payer les frais du procès vous êtes tenu de rembourser à votre adversaire les frais exposés par celui-ci à l'exception des honoraires d'avocat sauf si le tribunal en décide autrement en revanche si vous gagnez le procès votre avocat peut avec l'autorisation du bâtonnier vous réclamer des honoraires lorsque le montant de la condamnation prononcée à votre profit vous a procuré des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne vous aurait pas été accordée même partiellement voilà voilà comment ça fonctionne voilà on fait une conclusion d'un dessus en sachant que moi je n'ai pas payé d'avocat ah t'as pas payé de frais d'avocat aucun frais tiens aucun frais j'ai versé aucun frais d'accord ça c'est bon à savoir c'est à dire que pour des remises de peine pour refaire le procès on peut l'avocat peut te demander zéro même avec même avec le préjudice que t'as eu c'est ce qu'on appelle faire appel automatiquement il a fait appel du procès c'est un autre c'est un autre c'est un autre procès ça n'a rien c'est un un révision de procès automatiquement c'est pas non c'est pas un appel non parce qu'un appel c'est court d'appel là c'est pas un court d'appel ça a été d'enquête tribunal Quand tu fais appel D'une décision On te juge, on te dit On vous condamne à 7 ans Tu fais appel de cette décision Là c'est un appel Si t'as été jugé Que t'as fait ta détention Et qu'après il y a un problème dans ton procès Là c'est une révision de procès C'est pas un appel Révision de procès Tu l'as passé d'enquête tribunal au passage Au hasard C'était quoi ? A Aix en Provence Non je te parle pas de la ville Je te parle du tribunal C'est le tribunal correctionnel d'Aix C'est ça que je voulais savoir Ne pas confondre l'appel L'appel c'est sur une décision judiciaire Là c'est pas un appel sur une décision judiciaire C'est un autre procès qui n'a rien à voir Avec le premier que t'as fait en 2006 C'est ça qu'il faut se dire C'est un deuxième procès On peut dire ça comme ça Oui voilà C'est un second procès Voilà On a fait le tour Est-ce que tu veux faire une conclusion Sachant que c'était un sujet à toi C'est toi qui as voulu à tout prix La conclusion elle est toute simple La conclusion elle est que Pour moi le système judiciaire est assez défaillant Il faut quand même savoir qu'on vit avec des lois qui datent de l'an 40 avant Jésus-Christ Il serait temps pour moi je pense que les lois soient revues Que tout le système judiciaire soit revu C'est pas en fermant des institutions judiciaires comme madame Hadassi a si bien fait Qu'il faut que ça va arranger les choses Maintenant il faut aussi traiter les dossiers De façon Comment dire Non pas impartial et se dire Bon ben c'est bon lui j'ai vu son dossier C'est bon pour moi il est coupable on n'en parle plus Non il faut Voilà Peut-être étudier mieux les dossiers Si je prends l'exemple aussi des juges d'instruction Voilà quoi Casser la personne incriminée C'est leur droit C'est leur boulot Ils prêchent le faux pour avoir le vrai Mais je pense qu'il faut quand même respecter une chose essentielle C'est quand même la dignité de la personne Qu'elle soit coupable ou innocente On est quand même des êtres humains On n'est pas des bêtes Voilà on a une dignité Donc il faut savoir respecter ça Je pense que c'est pas parce qu'on est coupable Qu'il faut quand même traiter La personne coupable comme un chien Ou je ne sais quoi Comme une personne non coupable Et puis qu'on améliore vite Les conditions de détention Et les conditions de garde à vue Surtout ça Ben écoute Yonez je te remercie Mais de rien Avec les deux heures qu'on a passées C'est pas fini l'émission On va poursuivre avec les actus Tu veux rester avec nous Ou tu veux que je te laisse Je vais vous écouter Je vais lâcher le combiné Parce que j'ai des trucs à faire en même temps Je t'en prie Je t'en prie Et puis si jamais il y en a qui veulent téléphoner Ils peuvent comme ça au moins je libérerai le téléphone D'accord ça marche Ben écoute Yonez merci Et puis je te dis à plus tard Ok ben merci Et puis à tous les détenus Voilà Gardez courage Rien n'est mort Surtout Si vous êtes innocent Voilà Et que vous avez été dans la même situation que moi Et ben ça va être malheureux à dire Ce que je vais dire Mais faites votre détention Le plus sainement possible Le plus tranquillement possible Ne pas se faire remarquer Et le temps sera le reste à votre sortie Il faut garder le courage Voilà Très bien Rien n'est mort Ben écoute je te remercie Et puis de toute façon On se contactera en privé plus tard Des choses à dire Oui oui il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Bisous à plus tard Merci Et merci Et grand merci pour tout Merci Bye Merci à vous surtout De rien de rien Bye Bye Voilà Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur Trois-de-levez Point equality Tirez podcast Point fr On ne choisit pas sa couleur De faux Encombre Un étonnant Ou hétéro Qui sont nos conjures Qui sont nos conjures Ce qui est bien ou mal Dis-t'on pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encombre un étonnant ou hétéro Qui sont nos conjures Ce qui est bien ou mal Dis-t'on pas que chaque homme est égal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini